Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc on va reprendre le cheminement de notre conférence. J'ai le plaisir d'accueillir M. Hubert Tournier, DGA de la CTIM et Groupement des Mosquetaires, ainsi que M. Robert Demory, directeur adjoint de la DSI Centrale La Poste, avec lequel nous souhaitons donc engager un dialogue autour de la question du cloud et de l'expérience cloud dont l'élégante entreprise s'est représentée. Et puis aussi autour d'un certain nombre d'éléments de conclusion qu'on pourrait retenir dans notre conférence. Donc hier, on a pas mal discuté de la question du cloud et des business models. Il y a un certain nombre de travaux qui ont montré les configurations organisationnelles du cloud, y compris dans la DSI. Et on a eu également un certain nombre d'interventions, dont une de l'Orociao, sur les problématiques du cloud dans les grandes entreprises européennes et les incertitudes à la fois techniques, mais surtout juridiques qui se posent. Donc ce que je vous propose simplement, c'est qu'on puisse démarrer premièrement par une première présentation des entreprises et de leur vision du cloud et de l'expérience du cloud avant d'arriver sur des questions un peu plus spécifiques relatifs à l'adoption et à la maturité du cloud dans les entreprises. Monsieur Tournier, si vous voulez bien démarrer. Bonjour à toutes et tous. Donc, chez les Mousquetaires, la première chose qu'il faudrait que je signale pour commencer, c'est que comme La Poste, on est une grande entreprise, on a 150 000 personnes dans le groupe et on a à peu près 1 000 personnes à la DSI. Je vous donne ces chiffres immédiatement parce que, évidemment, ça change totalement notre approche du cloud. C'est sûr que par rapport à une petite entreprise qui n'a pas les moyens informatiques d'avoir des data centers, du personnel d'exploitation, on va envisager les choses complètement différemment. Donc ça a été le cas pour nous. Donc on a commencé nos premières expériences sur le cloud en 2009. Donc on avait lu un certain nombre de choses dans la presse. On avait peut-être eu tort de les croire de premier abord parce que tout ce qu'on lisait, ça n'existait pas dans la réalité. C'est-à-dire qu'on ne trouvait aucun produit, même en open source, qui répondait aux différentes questions qu'on pouvait trouver. Et donc ce que nous avons fait, puisqu'on ne voulait pas faire du cloud, on avait un problème qu'on voulait traiter qui était celui d'être, on va dire, plus rapide et de faire moins cher les choses pour travailler sur cette perception qui est une perception assez commune dans beaucoup d'entreprises des métiers à l'égard de leur direction des systèmes d'information. Et donc le cloud nous était apparu comme une solution potentiellement intéressante. Puisqu'on n'a pas trouvé à cette époque-là de solutions sur le marché, ou même en open source, qui répondent à nos besoins, et qu'on s'est aperçu que ce n'était pas si compliqué que ça à faire, alors on a fait notre propre solution de cloud computing, un cloudware, comme on dit aujourd'hui. Et cette solution qu'on a conçue a été opérationnelle en juillet 2009. Malheureusement pour moi, elle est toujours active aujourd'hui, parce que, je dis malheureusement, parce qu'on n'est pas des éditeurs de logiciels, et au bout d'un moment, on aimerait bien que les choses de ce type-là passent dans un monde, un cycle opérationnel assez industriel, et on ne s'en occupe plus vraiment. On a eu après de nombreuses solutions, je fais juste un petit panorama rapide, une solution qu'on a choisi d'acquérir auprès d'un éditeur du marché quelques années plus tard. Pourquoi ? Parce que du côté de notre personnel d'exploitation, on a 200 personnes à l'exploitation de nos quatre data centers, on souffrait du syndrome, vous savez, « not invented here », donc la solution ne venait pas des opérations, et donc les gens des opérations n'en voulaient pas. Donc un problème de résistance au changement, et ça aussi c'est un point majeur que je voudrais souligner devant vous aujourd'hui. Et donc on s'est dit, à tout prendre, on va les laisser soit acquérir, soit intégrer une solution qui leur convienne et qui soit leur solution. Donc ceci, ça a été fait, et ça n'a pas, comment dire, entraîné la généralisation de la solution, parce que le problème de fond qui est derrière tout ça, je vais très vite, on pourra y revenir après si vous voulez, c'est qu'il s'agit ni plus ni moins que d'automatiser une bonne partie du métier des informaticiens d'opération. Et ça, évidemment, les gens ne sont pas du tout chaud quand il s'agit d'automatiser leur propre métier. Celui des autres, ils sont d'accord, mais le leur, beaucoup moins. Et donc, quand on met en place des solutions de cloud, d'infrastructures, de services, mais permettant même de faire du software as a service en interne, on est dans une configuration, on n'a pas forcément besoin de beaucoup de personnes. Donc on n'emporte pas l'adhésion de tous les personnels d'opération. Donc après, on a eu une troisième génération de solutions de cloud qui étaient là pour répondre à un discours où on disait ce sera cloud d'abord, cloud first, et donc soit on le fera nous-mêmes avec nos propres solutions, soit on le fera faire par un prestataire sur des solutions externes, mais de toute façon, ce sera fait en cloud. Ça, c'était pour couper court à tous les arguments du type le cloud n'est pas encore prêt pour la production. Voilà, donc on en est là aujourd'hui, toujours dans notre problème d'accompagnement du changement, cinq ans plus tard. Parallèlement à tout ça, on a déployé, ou pas déployé d'ailleurs, un certain nombre de solutions dites software as a service, donc des logiciels proposés par des tiers avec leur hébergement, leur administration, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve beaucoup de comédités intéressantes, mais aussi un niveau de maturité chez les grands fournisseurs ou chez les petits, d'ailleurs, qui est relativement faible, notamment sur tout ce qui est sécurisation, exploitation, architecture des solutions. Et ça, je n'ai pas vu des choses beaucoup progresser depuis cinq ans sur ce domaine-là. Donc on en a adopté un certain nombre, on en a rejeté un certain nombre d'autres. Là aussi, on a un problème plutôt humain. On n'a pas de problème technique, paradoxalement. Le cloud, pour nous, n'est pas du tout un sujet technique. Enfin, il y a un peu de technique au fond des choses, mais ce n'est pas un problème technique. Le problème, il est vraiment humain. Résistance au changement de nos propres personnels. Imagination, ou plutôt imaginaire de nos commanditaires et clients internes selon lesquels ils pourraient se débrouiller tout seuls, alors qu'effectivement, leurs pratiques d'achat de solutions et de prestations en caractère informatique sont pratiquement inexistantes. Et donc, quand ils prennent des solutions de ce type-là, ils ne savent pas s'en débrouiller et ils passent à côté de beaucoup de choses. Donc, on est aussi confrontés à nos commanditaires dans une question qui est plutôt pédagogique. Peut-être que je ne vais pas plus loin, mais c'est juste pour planter un peu le décor. Je voulais indiquer que vous êtes également co-auteur d'un livre sur le cloud. Voilà, c'était en 2012. On a raconté nos aventures. Ce n'est pas totalement défraîchi. Maintenant, il n'est plus édité. Donc, vous pouvez peut-être le trouver d'occasion. Mais par contre, on a fait un nombre de communications très importantes sur... Pas communication au sens scientifique, au sens où vous pourriez l'entendre, mais des parutions dans des journaux, des articles et puis aussi des conférences là sur le sujet. Donc, on en trouve en vidéo un peu partout où on a abordé les différentes facettes de nos travaux. Et donc, il y a pas mal d'éléments disponibles, y compris d'ailleurs le code source de notre propre solution puisqu'on avait choisi de le mettre en open source. Ce qui n'a pas fonctionné comme on pouvait l'espérer puisque ça ne se décrète pas. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous donnez votre code source que vous avez une communauté qui s'agrège autour de votre solution. Et comme on n'est pas éditeur et qu'on n'avait pas d'intérêt particulier à développer l'usage de la solution chez d'autres, en fait, ça a très peu pris. C'est dommage parce que certaines des idées de la solution qu'on a conçue il y a 5 ans, je pense, sont plus que modernes parce que je ne les trouve dans aucune solution du marché disponible aujourd'hui. Merci de Marie. Oui, pour commencer, bonjour à tous. Ravi et merci professeur Bonnefour de m'avoir convié. Alors, la poste, je ne vais pas vous la présenter. Vous connaissez. Néanmoins, cela dit, si on s'arrête peut-être avant de démarrer et d'échanger, vous allez voir, on a un certain nombre de points comme on le disait d'ailleurs avant notre conférence avec Hubert. Et puis, il y a des spécificités. La poste, grosso modo, c'est 5 branches d'activité que vous allez retrouver. La branche d'activité bancaire en premier lieu avec à peu près 10 millions de clients. la partie courrier colis. 60 millions d'objets qui se sont véhiculés chaque jour. Vous allez voir pourquoi je ne sais pas du tout de faire la prose autour de la poste. Vous allez voir qu'on va revenir sur l'IT, sur le cloud très, très vite. Ces 60 millions de plis, par exemple, sont tous les jours, rentrent dans le réseau et sortent dans le réseau. C'est les lettres que vous avez. Ils sont scannés, numérisés et stockés en archivage informatique. Tout ça pour optimiser derrière les processus. Donc, beaucoup de données. Vous voyez déjà arriver un petit peu là où je vais en venir. Les colis, pareil, 5 milliards de colis. Ça tombe bien. On est à l'approche de la fin d'année. C'est 5 milliards de colis. La problématique aujourd'hui de marché, c'est simple, c'est vous tous, moi, on souhaite reçoivre nos colis maintenant où on veut, quand on veut, avec une logistique derrière et de l'informatique aussi par ailleurs. Les réseaux de bureaux de poste, pareil, donc l'informatique, toujours, toujours et encore. Et puis, la dernière branche qui n'est pas des moindres, qui est la branche numérique dans le groupe La Poste. Et là, on va retrouver d'autres services que vous connaissez, La Poste.net, Digiposte, la lettre commande électronique, etc. Là où je veux en venir, c'est que derrière toutes ces 5 branches d'activité, beaucoup d'IT, pour vous donner d'eigo ou de grandeur, on est sur un chiffre d'affaires de 21 milliards en 2013, 1,5 milliard de dépenses IT, 1,5 milliard sur 21 milliards, 5 000 collaborateurs. Et c'est extraordinaire parce que j'allais faire la même introduction qu'Hubert. Bien évidemment, ce que nous allons vous présenter ce soir, les échanges, n'ont pas vocation à être à une valeur universelle, mais bien dans le cadre d'une grande entreprise. Si nous étions une PME, une PMI, je suis convaincu, je disais de professeur Bonnefour la semaine dernière, que nous aurions présenté des choses différemment. Ce qui est le deuxième point important en ce qui concerne le groupe La Poste, c'est que cela dit, un groupe qui est très, en pleine transformation. Ce n'est pas ni le soir ni l'heure, mais si vous prenez le courrier, on est à peu près sur 4 à 6 % tous les ans, comme tous les opérateurs mondiaux de courrier en moins. La faute n'est pas la concurrence, la faute est juste au changement d'usage, au changement d'habitude et de commerce, donc un marché en plein renouvellement. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on le retrouvera sûrement dans nos échanges ce soir. le cloud va s'intégrer, va se matérialiser dans une organisation à mesure du changement, de la transformation de la partie IT. Une des difficultés que nous avons aujourd'hui et que nous avons depuis ces dernières années, c'est croire à l'instant que le cloud va pouvoir me gérer immédiatement ce qu'on appelle pudiquement le legacy, c'est-à-dire notre informatique résiduelle, bien évidemment, est une utopie. On n'a toujours pas trouvé le modèle, entre guillemets, pour le gérer. Ça veut dire qu'on le retrouvera ça. Une première constante de temps que vous aurez là, que vous avez retrouvé universellement dans toutes les entreprises, c'est qu'aujourd'hui, c'est très attaché au renouvellement de l'IT. Je vous donne un exemple simple et puis après, peut-être qu'on retourne la parole au professeur Benfour. En ce qui nous concerne, nous, côté groupe La Poste, on a un grand projet qui est de refonte de toute la partie front office de la banque. Et bien évidemment, exactement comme Uber, la refonte de ce front office du système d'information de la banque sera faite en mode cloud. Et vous voyez bien que c'est ça qui va rythmer, entre guillemets, l'arrivée du cloud. Alors, je ne sais pas dire comme Uber est-ce qu'il y a un point de départ sur la réflexion du cloud, sachant que dans la définition et tout ce que je vous présenterai pour ma part ce soir, je ne vais pas dire que le cloud, je retrouve là aussi ce que vous avez dit Uber, c'est-à-dire que ce n'est surtout pas, entre guillemets, que des paradigmes techniques. Néanmoins, si je prenais pour moi le cloud et dans tout ce que je vous présenterai, c'est trois choses fondamentales. Premièrement, à ce carrefour-là, c'est des ressources virtualisées. C'est une banalité de dire ça et dans ressources, je vais effectivement des serveurs, le stockage, là, rien de nouveau, mais je vais jusqu'à l'applicatif. Vous verrez pourquoi, ce que vous allez me dire, mais l'applicatif, c'est déjà virtualisé, c'est le logiciel, c'est une évidence. Mais c'est extrêmement important parce qu'on parlera forcément beaucoup de model business ce soir et de comment on applique le cloud dans les model business dans nos organisations. Et on va retrouver qu'un des modèles, un des critères, c'est la partie automatisation. Je crois que là aussi, Hubert en a fait référence et qui dit automatisation dit aussi reproductibilité. Vous verrez que ça, ça sera extrêmement important à la suite de nos discussions. Donc, le premier point, c'est des ressources qui sont aujourd'hui virtualisées. La deuxième couche, c'est effectivement, quand on va vous parler de cloud, c'est d'un outil magique qui s'appelle orchestration. C'est-à-dire comment j'organise ces ressources pour pouvoir les instancier et les désinstancier. Je sais que dans le cadre de ces conférences, vous avez une présentation, je crois, ce matin, sur le cloud. Donc, ça, c'est le deuxième point important. Puis, le troisième point important qui peut vous paraître anodin, mais qui est aussi juste fondamental parce qu'il dit beaucoup de choses sur le rôle des DSI aujourd'hui et de l'IT en général dans les entreprises, c'est un portail self-care. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'ensemble de ces services-là, je les mets à disposition de mes clients et c'est mes clients qui vont automatiquement consommer. Extrêmement important parce que la position de la DSI, il n'y a encore pas si longtemps que ça où on disait en aparté, je définissais un besoin et puis les DSI réalisés à leur rythme. Ce n'est pas péjoratif quand je dis ça, mais réalisés à leur rythme et puis on avait le jeu des recettes et autres. Là, je ne suis plus du tout dans le même modèle. Je tiens votre attention aussi que le client peut s'entendre sous plusieurs définitions. Mon client, ça peut être aussi bien les propres développeurs, les études en interne quand je vais être dans l'IAS, quand je vais fournir des services d'infrastructure à la volée pour pouvoir avoir une flexibilité sur la fourniture de cette infrastructure, mais ça peut être aussi directement mes directions de métier quand je vais fournir du SAS. Voilà pourquoi, dans ma définition, je vous mets ces trois points-là avec le portail. Alors, le portail self-care est un petit peu emblématique. C'est-à-dire, je donne les clés à mes clients qui vont se servir et qui vont consommer de l'IT, non pas en mode définition d'un cahier de décharge d'une DFB, comme on avait l'habitude peut-être il y a encore 10-15 ans, mais aujourd'hui, entre guillemets, ils veulent cette autonomie entre guillemets de consommation de l'IT. Voilà, donc dans ce cadre-là, bien évidemment, on n'a pas de point de départ. En revanche, c'est une vraie réflexion et cette réflexion dans la transformation, appuyée sur la transformation de l'USI, on est effectivement en plein sur le sujet du cloud et est un point fondamental. Juste sur le choix du cloud, vous avez deux approches similaires, c'est du cloud privé ou privé tout court ? Alors bon, les termes sont un peu ambigus quand on parle de cloud public, privé, etc. Donc privé dans le sens où nous, on n'acceptera jamais de partager des ressources avec quelqu'un d'autre. Je vous donne un exemple sur un sujet métier qui était notre logistique. il était question d'utiliser un logiciel en SaaS, mais le groupe, lui tout seul, était 17 fois plus gros que l'ensemble des références cumulées du fournisseur. Donc quand c'est comme ça, le monsieur va vous dire non mais vous n'avez pas besoin de vous occuper, de savoir où est-ce que ça va fonctionner, tout ça, vous serez sur des ressources mutualisées, etc. Il dit attends, il y a 85% des serveurs qui vont travailler pour nous. Donc on a peut-être envie de savoir à côté de qui on est. Et cette problématique-là, elle n'est pas du tout neutre dans le sens où moi, je veux absolument connaître mes voisins de palier. si sur une machine du cloud dans laquelle on a de la virtualisation, les machines virtuelles qui sont à côté de la mienne ont des profils de consommation, des entrées-sorties réseau, des entrées-sorties de disques, etc., qui sont radicalement différentes de celles de mes applications. Moi, je risque d'être pénalisé parce que la plupart des logiciels qui gèrent, qui font du cloudware, comme je vous disais tout à l'heure, ne gèrent pas ces unités d'allocation. On gère des CPU, enfin des cœurs de CPU, on gère de la mémoire, on gère du disque, mais des entrées-sorties de disques réseau, bien souvent, on ne gère pas ça. Il n'y a pas de quota là-dessus. Et donc, du coup, l'application Votre Voisin de Palier, il peut manger toute la ressource. Il y a eu une époque où les fournisseurs avaient une approche assez étonnante où on disait, si ce n'est pas satisfaisant, finalement, vous redémarrez et le serveur sera réinstancié sur une autre machine qui est potentiellement moins chargée. Bon, sans rentrer dans des arguments religieux, la réincarnation, ça peut marcher pour un particulier, mais pour une entreprise, nous, on voudrait, comment dire, garantir un peu plus la performance. Donc, ça, ça ne peut pas marcher. Et puis, il y a un autre problème, c'est la sécurité puisqu'il y a des vulnérabilités aussi de sécurité dans tous les logiciels. Les logiciels de virtualisation et les logiciels de gestion de cloud aussi. Et donc, être à côté de gens qu'on ne maîtrise pas, ça ne nous intéresse pas. Dernier point pour répondre à votre question, c'est qu'on est dans une configuration effectivement particulière dans le sens où on a quatre data centers, on a deux sens informaticiens d'exploitation. Donc, on a les bonhommes et on a les centres informatiques pour faire tourner les choses. Est-ce que ces centres informatiques sont saturés ? Oui, ils sont saturés aujourd'hui dans le contexte d'usage des ressources informatiques qui a prévalu ces dernières années. Donc, on avait des ressources dédiées pour des applications et leurs environnements. On a eu ensuite de la virtualisation. Le mouvement vers la virtualisation n'est pas complètement achevé. Et justement, la couche, comment dire, d'optimisation supplémentaire que permet le cloud avec l'automatisation et l'orchestration permet d'aller encore un cran plus loin en instanciant à l'instant donné que les environnements dont on en a strictement besoin. Par exemple, un environnement de recettes ne sera instancié dans une machine que pendant qu'il y a une phase de recettes. Mais pendant tout le reste du temps, il ne sera pas instancié. Un environnement de pré-production, c'est exactement pareil. Donc, on peut aller un cran plus loin. Et donc, puisqu'on n'a pas fait ce mouvement d'optimisation, avant d'aller louer de la capacité supplémentaire à l'extérieur, j'ai déjà l'obligation de faire le meilleur usage des ressources dont je dispose déjà. Et puis, il y a un autre facteur, c'est que pour aller gagner quelque chose de plus en allant voir à l'extérieur, il faut absolument que je désinvestisse à ce moment-là ce que j'ai fait. C'est-à-dire que si je vais en plus à l'extérieur en gardant les mêmes bonhommes, j'ai juste rajouté du coût sur ce que je faisais aujourd'hui. D'accord ? Donc, il n'est pas question de faire ça. Donc, quand j'aurai saturé mes capacités actuelles, oui, là, je me poserai la question effectivement de déborder sur des ressources publiques, tierces, mais on n'en est pas du tout là. D'accord ? Donc, ça, c'est mon point principal. Alors, côté La Poste, donc, si le cloud est au cœur de la transformation et du SI et voire de l'entreprise, si je réfère, il y a eu un comité où il y a eu l'ensemble des DSI, je ne rentre pas dans le détail, mais l'ensemble des DSI du groupe qui se sont réunis les dernières, il y a trois constats, ils ont partagé trois constats. Et donc, deux, vous allez voir, le professeur répond à votre question. Premier constat, c'est que nous sommes convaincus qu'effectivement, la solution est dans l'hybridation en ce qui concerne le groupe La Poste. Ça veut dire qu'effectivement, peut-être que contrairement à la Steam, nous n'avions pas commencé à construire, nous avions fait quelques POC à droite, à gauche, mais on n'avait pas commencé à construire réellement le cloud privé. Donc, ce point était important parce que depuis, on a fait qu'on a consulté le marché et effectivement, cet été, malheureusement, je ne peux pas vous dire avec qui, mais nous rentrons entre guillemets une phase de construction du cloud privé de manière active, notamment pour satisfaire le projet dont je vous parlais tout à l'heure qui est la refonte du front office entre guillemets de la banque. Prenons le premier concept entre guillemets et validé par l'ensemble des DSI, l'avenir est à l'hybridation. L'avenir est à l'hybridation parce que deuxième concept et celui-ci, on le retrouvera forcément peut-être dans nos échanges, ça a réactivé une vieille discussion quand même très intéressante qui est la politique de la donnée. Je sais que le professeur Bonnefour est assez sensible au capital immatériel si ma lecture était bonne. Eh bien, on va retrouver ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, pour les mêmes raisons, on retrouve la question de la donnée. La donnée, pour certains, si on l'appelle le pétrole de demain, en tout cas, ce qui est très clair, c'est que pour les mêmes raisons que Uber, on n'a pas envie de mettre nos données n'importe où et n'importe comment. Et puis, même si on les met, on sait s'ils sont dans l'hexagone, par exemple, reste quand même la question de la réversibilité qui reste une vraie question fondamentale. Et on le verra, par exemple, les solutions SAS, aujourd'hui, c'est quand même un problème qui reste complètement entier. Complètement entier. Donc, le deuxième concept, c'est de dire il va falloir qu'on réactive au sein du groupe la vraie question de la politique de la donnée. Quelles sont les données que je suis prêt à mettre sur des infrastructures extérieures et des données que je ne suis pas prêt à mettre sur des infrastructures extérieures ? Donc, ça, c'est le deuxième point. Le troisième, juste pour le citer qui n'est pas directement lié à la question, qui est la transformation des métiers. Là aussi, Hubert en a fait un peu référence. Mais bien évidemment, les DSI et tout l'ensemble de nos collaborateurs et les métiers de l'informatique de demain n'ont rien à voir. Alors, surtout dans le monde de la production, par exemple, informatique, je peux vous dire que ça n'a strictement rien à voir. Les besoins, les profils n'ont rien à voir avec ceux dont nous disposons aujourd'hui. Donc, il y a une grande transformation, ce qu'on appelle pudiquement une GPEC, gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences, qui est associée à ce cloud. Et on revient sur ce qui a été et s'il n'y en ait pas Hubert tout à l'heure. Je voulais ajouter un complément, excusez-moi, parce que je n'ai pas été assez précis. Donc, si je définis les termes plus finement, je voudrais que les ressources soient privées dans le sens où je n'ai pas envie d'être à plusieurs sur la même machine. Par contre, que ce soit en interne, en externe, ça m'est complètement égal. On peut gérer la sécurité d'une ressource qui est distante de la même façon qu'une ressource qui est interne. En vérité, quand on regarde nos opérateurs de centres informatiques, ils ne travaillent pas sur les serveurs directement. Ils sont à 50 mètres, à 500 mètres. Et donc, que ce soit à 500 mètres ou à 500 kilomètres, pour nous, c'est exactement pareil. Par contre, la question, c'est de savoir si on est tout seul ou pas. Ça, c'est le point important. Il y a un autre point qui est très important, c'est de savoir si on maîtrise la couche basse, c'est-à-dire maîtriser les machines virtuelles qu'on met dans le cloud, c'est une chose. Ce qui nous intéresse, c'est de maîtriser le socle, ce sur quoi ça tourne. Parce que quand on le maîtrise, là, justement, on peut garantir la sécurité, on peut garantir la performance. Et ça, c'est vraiment important pour nous. Et un dernier point par rapport aux offres publiques qui peuvent exister dans la nature, l'analyse économique qu'on en a fait, parce qu'on a quand même fait une analyse économique, c'est que même si les offres paraissent séduisantes, en fait, comment dire, quand on multiplie les unités d'œuvre proposées par les quantités que nous, on a, ce n'est pas du tout intéressant. C'est-à-dire, si c'est pour mettre des applications dans un cloud, celui d'Amazon, d'Azure ou n'importe qui d'autre, en les laissant toute l'année, finalement, ça nous coûte trois fois plus cher. Parce que même si c'est des pouillettes de centimes d'euros qu'on multiplie par nos quantités, à la fin, justement, par un temps qui est à l'année, ça finit par être très, très cher. Donc là, ce n'était pas économiquement intéressant. Et quand nous, on a fait du cloud sur des infrastructures externes, on aurait pu prendre n'importe quel hébergeur de la planète. On a transformé, sans même d'ailleurs leur en parler, leur machine en nœud de notre nuage. On l'a fait de manière unilatérale. Et on a pris surtout des offres dans lesquelles tout ce qui était bande passante était totalement forfaitisé. C'est-à-dire qu'on avait une consommation illimitée de bande passante. Et ça, c'était important comme point, parce que si on n'avait pas fait ça, on aurait eu une variabilité des coûts, des solutions qui auraient été dépendantes, finalement, de l'usage des applications. Mais dans l'usage des applications, il y a l'usage légitime et il y a l'usage par tous les gens que vous ne maîtrisez pas parce que les machines ne sont pas au milieu d'Internet. Je prends un exemple pour illustrer ça. Si vous mettez un serveur de messagerie dans le cloud et que ce serveur traite 99% de spam, dans les modèles qui prévalaient il y a encore pas si longtemps, vous payez toute la bande passante entrante, toute la bande passante sortante et donc finalement, vous consommez surtout des ressources pour des gens qui ne sont pas vos clients légitimes. Donc ça, c'était très important pour nous. Donc, ce que je vous disais, si je reviens juste à un point et je rends le micro après, sur les éléments importants, ce qui compte pour nous, c'est surtout l'automatisation et donc c'est aussi, comment dire, pour que les gens puissent apprendre, il fallait aussi qu'on maîtrise nos propres solutions. Il fallait que les gens les maîtrisent et pas l'impression que ce soit une externalisation parce que ça n'en était pas une. Ça en aurait été une si on avait été jusqu'au bout, qu'on avait sorti les personnels dont on n'avait plus besoin. On n'était pas là encore. Mais juste sur les données, est-ce qu'il n'était pas possible de différencier les données entre certaines qui sont critiques, d'autres moins ? À la limite, dans la localisation, ce n'est pas forcément un critère premier. Alors, la localisation, excusez-moi, je vais juste donner une petite précision. Il faut se méfier de ce terme parce que, bien sûr, vous pouvez peut-être savoir où se trouvent stocker vos données. Bon, c'est pas mal. C'est déjà ça. Mais ce n'est pas tout. C'est de savoir d'où est-ce qu'elles sont accédées, d'où est-ce qu'elles sont administrées. Il n'y a pas grand monde qui pose la question de savoir où sont les administrateurs de la solution cloud. Ça, si ça se trouve, les gars, ils sont en Inde ou je ne sais où. Enfin, un pays avec lequel l'Union européenne n'a pas forcément d'accord sur la gestion des informations personnelles, la caractère personnelle. Et donc, ça peut très bien être stocké en Europe mais exploité par des bonhommes qui sont complètement ailleurs sur la planète. Donc là, c'est une problématique qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on en dit habituellement. On sait où les données se trouvent, généralement, sauf avec M. Google qui nous dit, en général, je transforme les données en confetti, je les éparpille du quai de coin de la planète, etc. Mais, mis à part ce cas précis, dans la plupart du temps, on sait où c'est stocké, on ne sait pas forcément d'où c'est administré. Ça, c'est une question importante. Après, la classification des données, tout dépend de ce que vos métiers, vos commanditaires vont vous dire. Moi, quand les gens viennent me voir au départ, s'ils viennent me voir, ils ne me disent pas forcément toutes les choses auxquelles ils en pensent. Ils vont dire, ah oui, on va faire ça. Et puis, par exemple, sur un exemple concret que j'ai eu pas plus tard que la semaine dernière, l'application qui devait gérer des données RH, qui devait d'abord être de la donnée agrégée, dans lequel ce n'était pas forcément de la donnée personnelle puisqu'on manipulait des agrégats. À la fin, ça est devenu l'information sur le salarié individualisé à la ligne du bulletin de paye. Donc, on vous demande, si on vous pose, on vient vous voir, on vous pose la question en disant, est-ce que je peux mettre mes données là et ces données RH, ces agrégats, vous dites oui. Et finalement, trois semaines plus tard, ce n'est pas l'agrégat, c'est la donnée à la ligne du bulletin. Donc là, ce n'est plus du tout la même histoire, ce n'est plus du tout la même analyse de risque, si je peux employer les termes du monde de la sécurité, par rapport à la localisation de ces données. Donc, il faut vraiment se méfier de ça et la plupart du temps, mon propos au tout début, c'était de vous dire que nos commanditaires, les gens qui nous commandent des applications, ne sont pas des professionnels des systèmes d'information. Ils ne savent pas forcément très bien exprimer leurs besoins, ils ne savent pas non plus qualifier des solutions informatiques correctement et parfois, de toute bonne foi, ils ne pensent pas vous dire ce genre de choses ou parfois, justement, de toute mauvaise foi, ça arrive aussi, malheureusement. On ne va pas tout vous dire et on va occulter certains aspects qui sont absolument importants effectivement pour décider de l'endroit où vous pouvez poser vos petites affaires numériques. Une question un peu plus générale sur la... Il y a toute une discussion sur la maturité des clouds. D'ailleurs, on a eu une présentation, une des dernières présentations portée sur cette question. Est-ce qu'il y a des facteurs intrinsèques à la maturité ? Est-ce que la taille de l'entreprise, le secteur, peut-être la culture, l'entreprise, genre à l'importance dans l'usage au nom du cloud ? Oui, je vais peut-être... Alors, je vais différencier déjà deux grandes familles de solutions. C'est-à-dire, on va mettre... En général, on met derrière l'acronyme XAAS, tout l'ensemble. Et ce n'est pas tout à fait le même modèle ni économique ni business entre fournir de la VM à la volée et puis un service SAS, par exemple. D'ailleurs, au passage, je considère que le service SAS, ça n'a pas tendu le cloud pour exister parce que ces forces existaient bien avant toutes les technologies. C'est important ce point parce que... Et effectivement, là, vous êtes sur une problématique où je suis plutôt sur un modèle économique de on-demon, de paper use. Et ça, on ne relève pas, entre guillemets, par rapport à du technique. On relève par rapport à un modèle business en tant que tel. cette partie-là aujourd'hui, ce qui est très clair, quand on regarde aujourd'hui le marché, en tout cas, ce que nous, on a pu tester. Si on prend l'IAS aujourd'hui, alors, les données, les critères côté entreprise, on l'a dit depuis le début, la grandeur de l'entreprise, effectivement, est importante. Pourquoi ? Parce que, que ce soit Uber ou moi, on vous parle de cloud privé, il faut qu'on soit clair, c'est que c'est quand même un investissement. Donc, ça veut dire que ça s'adresse déjà plutôt aux grandes entreprises. Pour l'instant, voilà. Après, quand on regarde le marché, on a testé des deux côtés, je pense, le marché de manière séparée, on arrive à peu près, je pense qu'on va pouvoir arriver à peu près à la même conclusion. Il y a ce qu'on lit et il y a ce qui existe. Donc, bon, je vous passe ce détail de ce qu'on lit. Vous lisez comme moi la même chose. Par contre, de ce qui existe, c'est ce qu'on a pu tester encore cette année, en 2014. Le modèle IAS de gestion des ressources, on va dire, basiques, le stockage, etc., à la demande, à part quelques modèles business très, très rares, mais finalement, on n'est pas si intéressant que ça dans l'entreprise. C'est un passage obligé de courbe d'apprentissage, mais ce n'est pas ça qui va créer de la valeur dans l'entreprise. Ce n'est pas une finalité. Et ça, c'est un premier conçat parce qu'on va parler beaucoup d'IS et je vous redis, on est obligé d'y passer et on est en train de monter un cloud privé à base d'IS, mais très honnêtement, à part quelques micro-business de la réactivité, de la souplesse, de fournir de l'AVM et des structures à la volée. Ce n'est pas ça qui va nous créer de la valeur dans l'entreprise. Alors, qu'est-ce qui va nous créer de la valeur dans l'entreprise ? Ce qui va nous créer de la valeur dans l'entreprise, c'est bien les deux autres offres et c'est celle-là qui est attendue, que ce soit le modèle plateforme as a service ou que ce soit modèle SaaS. Le modèle SaaS, effectivement, quand on va prendre l'unité d'œuvre de tel fournisseur, quant à multiplier, je suis par exemple en charge directement du SI RH de l'entreprise, si je prends aujourd'hui des modèles SaaS, entre guillemets, de gestion RH, bien évidemment que ça existe et extrêmement intéressant. Pour le coup, c'est important parce qu'y compris le sujet précédent, vous avez noté comme moi, est-ce que mes données de mes employés je suis prêts à la mettre à l'extérieur ? On est d'accord. La culturelle, là aussi, rentre en ligne de compte. Je me permettrais d'ailleurs de vous citer une anecdote tout à l'heure sur le SI Finance, par exemple, sur la comptabilité où c'est strictement la même chose. Donc si je mets ça de côté sur la partie entre guillemets culturelle, j'ai un modèle en tant que tel, sauf que quand je prends les unités d'œuvre multipliées par le nombre d'employés ou le volume, le volume entre guillemets d'unités qu'on retrouve dans les grandes entreprises, là on a le droit de se poser la question si évidemment ces offres-là sont plutôt faites pour le marché PME, PMI, elles ne sont pas vraiment faites pour le marché des grandes entreprises. Mais non-obstant ça, on aura se posé la question, par exemple, vous avez dans le même registre la messagerie, on l'a cité, vous avez le poste de travail, la virtualisation, etc. Donc le modèle SaaS, il fait référence à l'usage et aujourd'hui, on le met quasiment systématiquement quand même dans les demandes d'évolution, c'est-à-dire où en est le marché en mode SaaS, donc ça veut dire qu'on le regarde systématiquement, systématiquement. Mais après, effectivement, si tant est que la donnée et que le marché existent et qu'il y a un modèle business, c'est bien ma foi, pas de souci pour aller dans le SaaS, encore une fois, avec toutes les prorogatives. Le modèle PAS, c'est celui qui est le moins connu et qui est souvent en général le moins intéressant dans les articles de journalisme et pourtant, c'est celui qui nous intéresse plus d'entreprises. Pourquoi ? Là où nous perdons du temps, ce n'est pas de fournir une VM, c'est toute la pile d'assemblage quand je rajoute entre guillemets et le stockage et les middleware et l'applicatif, etc. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est que le modèle business dans l'entreprise du cloud est basé sur la reproductivité. Je mets le SaaS de côté, on est bien d'accord. Que ça soit sur l'IS ou le PAS, le modèle de base d'usage, c'est un modèle qui doit être basé sur la reproductibilité parce que quand on ne se trompe pas, monter un cloud, ça demande de l'énergie, ça demande des ressources et qu'à chaque fois que je vais enrôler, par exemple, une plateforme complète, ça veut dire que j'ai un coup une mise de départ. Ça veut dire que cette mise de départ pour enrôler dans le PAS entre guillemets, ma plateforme, je vais devoir l'amortir en le renouvelant. Cas d'usage classique, par exemple, que nous avons dans toutes les entreprises, on est très intéressés, ce n'est pas les environnements de production, c'est tous les environnements de transition. Un peu en analogie, ce que j'appelle environnement de transition, c'est environnement de formation, de recette, de développement, etc. Là, il y a un truc génial qui a été inventé avec la virtualisation, c'est que là où avant, c'est-à-dire qu'il y a une quinzaine d'années dans nos organisations, pour un environnement de production, vous aviez en général deux, trois environnements de transition. La virtualisation, c'était tellement simple qu'aujourd'hui, sur un environnement de production, vous pouvez retrouver cinq, six, sept, huit environnements de transition. La particularité de ces environnements de transition, c'est qu'elles ne sont actives, si vous prenez un environnement de formation, elles ne sont actives par définition que quand j'ai eu des gens à former. Ce qui veut dire que pour une application donnée, mettons, application de formation, pour gérer la formation dans votre entreprise, vous lancez une nouvelle version majeure, vous allez former, mettons, les collaborateurs. C'est uniquement pendant ce laps de temps où vous avez besoin de l'environnement. Le reste du temps, vous n'en avez pas besoin. Ça peut sûrement vous étonner, mais dans nos organisations, très souvent, ces environnements-là restent, entre guillemets, même pas au congélateur, ils restent dans nos salles de production, dans nos data centers. Donc, je dis ça pourquoi ? Parce que typiquement, vous voyez que, là, ce qui serait intéressant, intuitivement, comme ça, c'est que, et là, on est, je vous dis, sur, pour un environnement de production, on pouvait retrouver 2, 3, 4, 5 fois le volume en environnement de pré-production. C'est très clair que si je peux virtualiser et faire du on-demand en interne, c'est-à-dire, j'instancie mon environnement de formation, j'instancie mon environnement de développement ou mon environnement de recette à la demande et je libère mes ressources derrière, je vous laisse imaginer les économies potentielles qu'on en peut faire. Concrètement, côté des couples à postes, on a imaginé baisser de 30 à 40 % notre parc d'environnement si on réussit à faire ça. Mais pourquoi j'ai été si long ? Parce que dans ce que je viens de vous dire, le plus compliqué, vous m'accorderez, ce n'est pas d'instancier la VM ou le stockage. C'est bien de recréer tout le contexte et ce qui va nous intéresser et techniquement et en termes d'offres, c'est de reproduire l'ensemble du contexte. Donc soit je vous parle plutôt de PAS ou de plateforme, après on y met les mots qu'on veut, mais concrètement, c'est de monter dans l'intégration et dans la pile de fournitures et ça, là, on a un vrai souci par rapport au marché et donc je vais vous répondre encore plus directement à votre question, professeur, c'est quand on regarde le marché, vous m'accorderez, pour qui un business pour faire ça ? Encore faut-il que votre fournisseur lui-même, il ait quand même une plateforme, qu'il ait un terrain sur lequel il peut revendre, entre guillemets, votre plateforme. Or, très concrètement, dans nos organisations, allez, on va tous vous dire qu'on a tous un référentiel d'architecture. En plus, c'est vrai. Mais ce qu'on a surtout, c'est des multiples architectures. Et là, le problème, c'est que quand vous avez un opérateur, que ce soit d'ailleurs même les opérateurs de cloud souverain, on les a encore testés cette année, en ce qui concerne le groupe La Poste, que ce soit CloudWatt ou Numérgy, vous leur dites, voilà, le modèle business que je viens de vous décrire, je suis très intéressé. Est-ce que vous êtes capable, entre guillemets, de monter une offre ? Et moi, je vous fournis, je vous externalise, je vous demande de gérer tous les environnements de transition. Sauf que là, vous n'avez pas de modèle économique. Parce que ce que je vais leur demander, je vais leur demander d'automatiser, de prendre à leur charge une plateforme, un empilement, entre guillemets, de ressources qui n'intéresse que La Poste. Voilà. Et donc, vous voyez que le lien avec tout ce qu'on vous dit avec Uber depuis le début, c'est ce qui fait qu'on est choisi sur l'hybridation parce qu'en interne, en revanche, moi, je peux avoir un intérêt. Je peux avoir un intérêt. Si l'opérateur, lui, ne peut pas trouver un business plan pour développer son marché, moi, en interne de l'entreprise, au niveau de l'entreprise, j'ai un intérêt. Au passage, je voudrais noter qu'on a tous, le client, il a une grosse part de responsabilité, on a tous un gros travail à faire vis-à-vis de ce cloud aujourd'hui. Et que ce soit en IAS, en PS, qui est la notion de catalogue de services. Je vous ai fait référence très rapidement en vous disant qu'on a tous des cadres d'architecture. Oui, on l'a tous. Après, je vous dis, il y a la vraie vie. Il y a la vraie vie qui fait que vous avez compris votre métier qui vous dit, moi, j'ai choisi, j'ai vu l'éditeur machin, il m'a dit que c'est sur telle plateforme, donc je veux telle plateforme. Alors, vous allez me dire, oui, mais la gouvernance ou tout ça, je pense que ce n'est pas lieu ce soir, mais en tout cas, c'est la vraie réalité. Donc, vous vous retrouvez avec, pas un cicobe pour les plus anciens, mais enfin, quand même, des choses qui peuvent être parfois hétérogènes. Donc, ça veut dire qu'en amont de ce cloud, et là, pour le coup, que ce soit en cloud privé, en cloud externe, en cloud public, ce que vous voulez, et ça, c'est extrêmement important, puisqu'encore une fois, que ce soit le modèle business pour le fournisseur ou que ce soit nous en interne, tout le modèle économique du cloud n'est basé que sur la reproductibilité de modèles de patterns d'architecture. Et en complément, donc, effectivement, il y a deux types d'acheteurs de ces solutions en interne. Yaspas, c'est plutôt des gens des études, entre guillemets, qui achètent ça aux gens des opérations, donc des informaticiens. Donc, ils ont forcément un niveau de maturité qui est un peu plus élevé que celui des utilisateurs. Encore que pas toujours. Et de l'autre côté, ceux qui utilisent et qui consomment des services, software as a service, qu'ils soient internes ou externes, parce qu'on peut en avoir en interne aussi, c'est plutôt des utilisateurs ou des commanditaires, plutôt. Et de ce point de vue-là, pour répondre à votre question ou le point de départ, la professeure, si on ne s'en occupe pas directement, il n'y a aucune chance que les gens progressent en maturité sur ce sujet-là. Parce que c'est un métier, c'est un vrai métier d'acheter des prestations ou des services à caractère informatisé. Et pour vous donner un petit retour d'expérience, où il y a cinq grands critères qui nous intéressent, la complétude fonctionnelle, vous avez exprimé un besoin, vous faites un appel au marché, vous voulez savoir si au moins les propositions qu'on vous fait répondent aux besoins que vous avez exprimés. Bien souvent, les gens ne lisent même pas les réponses des fournisseurs en s'imaginant que, quelque part, s'ils ont répondu, c'est qu'ils répondaient à la totalité. Or, quand on lit vraiment les réponses, on s'aperçoit que parfois, on n'a que 50% de couverture du besoin exprimé. Donc, ça mérite d'être lu. Mais vous voyez, donc là, spontanément, déjà, celui qui n'est pas un professionnel de l'informatique s'imagine qu'il a fait appel à un professionnel, le professionnel lui a répondu globalement. Après, il y a la performance. La plupart des gens pensent à avoir une expression de besoin en matière de performance, mais la plupart du temps aussi, ils ne savent pas l'exprimer parce que c'est très compliqué. Qu'est-ce que vous allez dire ? Je veux 99,9% de disponibilité de mon application. Ça ne veut rien dire, en fait. Ça ne veut rien dire parce que si vous avez des micro-coupures, si vous avez des petites interruptions de service qui ne sont pas franches, comment vous l'avez décrit. Donc, c'est pas vraiment... Donc, ça, c'est une affaire aussi professionnelle pour arriver à le décrire. Et généralement, il y a un troisième facteur qui n'est pas oublié, c'est le coût. Mais pour comprendre la feuille de prix entre guillemets du fournisseur, il faut avoir l'intuition de quels sont les services qui pourraient être demandés. Et ça, le métier n'a pas cette intuition. C'est-à-dire, si vous lui dites moi, je veux pouvoir récupérer à tout moment mes données, c'est pas forcément évident. Et donc, là, ça peut faire appel à des prestations supplémentaires. Et là, vous imaginez bien que le fournisseur de solutions SaaS qui vient vous voir, parce qu'il vient vous voir pour vous vendre sa petite affaire, il n'a pas intérêt à vous mettre dans la tête que vous pourriez être amené à acheter des choses qu'il ne vous a pas présentées. Ça, vous le découvrirez bien assez tôt, trop tard d'ailleurs. Donc, le coût, les gens ne savent pas tout exprimer. Ils n'ont pas l'idée globale de ce que va leur coûter la solution. Il y a deux facteurs qui sont systématiquement oubliés, systématiquement. La réversibilité ou la transférabilité. Comment on sort de la solution vers qui d'autre ou vers l'interne ? Ça, personne, je n'en ai jamais sur des centaines de demandes. Je n'ai jamais vu qui que ce soit demander quoi que ce soit sur le sujet. Les gens ne pensent jamais au futur. Ils sont dans le présent, voire dans un futur proche, mais pas un futur aussi lointain que ça. Donc, la réversibilité, transférabilité, rien. Et la sécurité. Et la sécurité, il n'y a jamais d'expression de besoin ou quasiment jamais. Quand il y en a, après, ce n'est pas sérieux, ça ne se maintient pas dans le temps. Or, là aussi, c'est une affaire de spécialiste. Donc, pour vous dire tout ça, dans la DSI, vous trouverez des gens qui auront certains de ces réflexes. Pas forcément tous. Peut-être que ça sera dispersé sur plusieurs acteurs. Mais ce qui est certain, c'est que du côté des métiers, vous ne trouverez pas la plupart de ces expressions de besoin. Alors, ce qui est dramatique, c'est que nos fournisseurs ne sont pas bons non plus. Pas encore. Ils deviendront peut-être un jour meilleurs. Mais aujourd'hui, même si vous travaillez avec une énorme entreprise, un très grand intégrateur, je pense à un en trois lettres, comme en sans Paris, mais je ne veux pas vous dire lequel. Voilà, vous trouverez tout seul. Bien sûr, ils ont des offres en matière de sécurité des systèmes d'information. Sauf que comment ça marche dans ces grandes entreprises-là ? Il y a des business lines, comme on dit, des unités de service, des business units. Et quand il y a une affaire qui se profile, il faut savoir qui va engranger les filles, entre guillemets, de l'affaire. C'est-à-dire qui va pouvoir comptabiliser dans son chiffre d'affaires généré la mission qui va être vendue. Et dès que vous commencez à partager avec vos camarades, parce que c'est une autre équipe qui s'occupe de la sécurité, vous en avez moins pour vous. Dans pas mal de grandes entreprises d'intégration, ce problème-là n'est pas résolu. Résultat, vous avez des gens qui s'improvisent, on va dire, ils vont déborder sur des prestations de sécurité, sur d'autres typologies de prestations qu'ils ne maîtrisent absolument pas, alors qu'il y a des gens dans la même entreprise qui sont capables d'adresser ces points-là. Donc ça, c'est extrêmement classique. Alors, parfois, vous n'avez pas du tout d'offres, ou parfois, vous avez des offres, vous avez des gens qui sont les mêmes, mais qui n'ont pas le sens commercial pour vous mettre une petite option pour pouvoir activer l'offre parce que, quelque part, quand vous êtes mis en compétition par rapport à d'autres offreurs, si vous rajoutez des choses que les autres n'ont pas ajoutées, vous allez être plus cher, donc vous ne serez pas sélectionné. Donc, vous voyez aussi, le jeu se poursuit dans ces dimensions-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas répondre aux questions qu'on ne vous a pas posées, entre guillemets, quand vous êtes fournisseur. Bref, tout ça pour vous dire quoi ? Pour vous dire que sur un sujet comme la sécurité, souvent, il y a zéro demande, mais en face, il y a zéro offre. Et donc, zéro par zéro, comme disent les enfants, ça ne fait pas grand-chose. Enfin, ça fait la tête à toto. Mais bon. Donc, ça, c'est pour vous dire que généralement, il faut s'attendre au pire. Est-ce que c'est un problème qui va être pérenne ? Probablement non. On peut imaginer que dans les entreprises, on va finir par faire ce constat, avoir les bons recrutements. Aujourd'hui, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a énormément d'offreurs qui sont passés du métier étude à un métier étude plus opération, mais sans recruter les architectes, les spécialistes de la sécurité, les spécialistes de l'exploitation. Parfois, il y a un bonhomme. J'ai même eu un cas une fois où un monsieur est venu nous voir pour proposer une solution qui devait gérer la moitié de notre activité. Et dans sa solution, on pouvait mettre jusqu'à deux jours et demi pour décider de passer en mode de secours. Et on pouvait planter simultanément la moitié de nos opérations. Bon. Aujourd'hui, nous, on reprend quasiment à l'opération près. Donc, il n'a juste pas compris qu'aujourd'hui, on est quasiment dans un mode tolérance de panne. Et lui, ce qu'il nous proposait, c'était un truc dans lequel on pouvait tout planter à moitié. Donc, on s'est demandé quand ils sont venus nous voir s'ils n'avaient pas réfléchi à l'architecture technique de la solution dans la voiture en venant nous voir. J'ai l'impression de travailler avec des bébés haussiens. Donc, peut-être que ça, ce sera réglé, je l'espère quand même dans les 3, 4, 5 ans qui viendront quand ils auront fait les bons recrutements. Mais pour l'instant, on a l'impression d'avoir des amateurs en face de nous, simplement. Si je peux me permettre, le point important pour vous dire, c'est qu'en fait, l'expérience telle qu'on vous décrit notre expérience, notre quotidien, déjà, premièrement, il ne faudrait pas noircir le tableau. Ça va très, très vite. C'est une réalité et nous avançons très, très vite. Et donc, on n'est plus du tout dans un mode de savoir est-ce que le cloud, il y a encore quelques mois, pas des années, quelques mois, le cloud, mythes ou réalité, on ne se posait absolument pas la question. Mais évidemment, c'est une vraie réalité. En revanche, ce qu'on est en train de peut-être, ce qu'on essaie de partager avec vous, c'est qu'encore une fois, il y a le papier glacé et puis, il y a la vraie vie. Et ce qui est important dans ce que vient de dire Hervé Hubert, c'est que cette vraie vie, elle est vraie aussi chez nos fournisseurs. Et pour le coup, que ça soit vraiment, au moins, j'ai une bonne demi-douzaine de fournisseurs, de grands fournisseurs de la place en tête. D'ailleurs, au moins, les deux fournisseurs de cloud souverain dont je vous parlais tout à l'heure. C'est intéressant parce qu'ils ont absolument les mêmes questions que nous, on se pose côté grande entreprise. Ça ne veut pas dire qu'encore une fois, on ne les regarde pas de haut. Ça veut dire qu'ils sont dans la même transformation. Vous avez la même transformation, par exemple, chez Bull, chez Atos, tous ces gens-là, entre guillemets, parce que le métier se transforme. Et que ce qu'on est en train de vous raconter, ce qu'on a à l'échelle de notre grande entreprise, eux l'ont à l'échelle d'un offreur de services. Et donc, la transformation des métiers, les modèles économiques, les modèles business, etc., ils ont strictement les mêmes questions. La sécurité sur laquelle Hubert vient de parler est aussi une réalité. Nous avons tous des RSSI, on a tous des cadres de sécurité. Il y a juste un petit souci par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que comme tout est basé sur l'automatisation et la répétitivité, ça m'étonnerait entre guillemets que la PSSI de la Steam soit la même que la PSSI entre guillemets de la Poste. Voilà. Donc, ce marché est en train de se construire. Ce marché est globalement plutôt mûr et même très mûr sur toute la partie IS. Il est mûr aussi sur le SAS parce que là, c'est souvent plutôt des niches fonctionnelles avec des grands fournisseurs qui sont spécialisés. Et puis sur la partie PASS, là, pour le coup, je dirais que tout est à faire. Alors l'anecdote, je terminerai là-dessus, l'anecdote, parce que le professeur a fait référence sur le plan culturel dans nos entreprises, parce qu'il faut qu'on prenne aussi notre part. Oui, il y a aussi une dimension très culturelle dans nos entreprises. On faisait référence tout à l'heure à la culture de la donnée. Est-ce que cette donnée-là sous-primètre à l'extérieur ou en interne ? Écoutez, je vais vous donner juste une anecdote que j'ai pu vivre il y a une petite année, l'année dernière. Il s'avère que nous avons notre système d'information de finances qui est basé sur le système SAP. Jusqu'ici, il n'y a rien d'original. On dirait qu'une petite originalité, là, pour le coup, mais je ne m'éterniserai pas, c'est que nous avons cinq environnements SAP dans le groupe La Poste. Oui, ça fait... Oui, nous sommes un bon client, voilà. Un barre-branche. Bon, je m'arrêterai là. Je m'arrêterai là. Et bien évidemment, la direction générale m'a missionné l'année dernière pour réfléchir sur... Parce que non seulement, nous avons cinq environnements SAP, mais bien sûr, nous avons cinq modes d'exploitation différents avec cinq plateformes techniques différentes. Vous voyez que tout à l'heure, je joue la transparence totale avec vous. Quand je vous disais que le cadre d'architecture technique normalisée de toute entreprise, là aussi, il y a ce qui est sur le papier et puis il y a la vraie vie, vous voyez que c'est l'illustration la plus flagrante. pour des histoires d'historiques d'entreprise, peu importe, voilà. En tout cas, c'est la réalité. Et donc, j'ai... Ça peut être aussi lié à des métiers spécifiques, non ? Non, là, absolument pas. J'aimerais bien vous répondre ça, professeur, mais la réponse, non. Là, c'est juste l'histoire. C'est juste l'histoire. Donc, vous avez certains sur Solaris, d'autres sur CHP Unix, d'autres sur Evalet, etc., etc., etc. Et cela dit, je suis missionné, entre guillemets, par la direction générale pour réfléchir sur est-ce qu'on pourrait avoir une politique d'exploitation au moins unique de ces environnements SAP, certains étant externalisés, certains étant internalisés. Pas de problème. Et j'arrive en septembre l'année dernière en disant, écoutez, il n'y a pas de souci, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un cahier des charges. Entre-temps, je fais acter par l'entreprise que finalement, la solution d'externalisation d'exploitation est la meilleure solution. Alors, pourquoi ? Là aussi, je ne vais pas entendre le détail, mais quand vous avez un tel patchwork de solution, au moins en interne, je ne vais pas avoir cinq équipes techniques de production qui font sur ces cinq environnements. Donc, évidemment, la conclusion à l'arrivée d'elle-même. En septembre, l'année dernière, on rédige le cahier des charges et je pose une question qui paraissait anodine. Vous m'en conviendrez, c'est est-ce que je dois intégrer des solutions cloud entre guillemets dans le cahier des charges ? Alors, pourquoi ? Parce que ceux qui connaissent, je pense, un petit peu le système SAP, comme tous les grands éditeurs de la planète et de ERP en particulier, il y a des systèmes ANNA aujourd'hui et SAP est en train de se présenter sur le marché, de transformer son offre d'un mode ERP traditionnel en mode SAS, entre guillemets, sur un environnement qui s'appelle ANNA. Pas de souci, l'ensemble des DSI vote motion de confiance. Donc, vas-y Robert, tu fais ton cahier des charges. L'ensemble des DSI aussi, voilà, direction générale aussi, donc tout va très bien. Et puis, un mois après, le cahier des charges est terminé, on s'apprête à lancer la consultation. Je peux vous assurer que ce que je vous dis est vrai. Et là, il me vient et lui dit, mais il est complètement stupide. Mais je l'ajoute à la corde, complètement stupide. Je regarde l'ensemble des directeurs financiers et je repose ma question. Je leur dis, est-ce que vous êtes bien d'accord que le cahier des charges est fini, donc on s'apprête à lancer la consultation. Est-ce que vous êtes prêts à ce que les données financières de l'entreprise soient sur des infrastructures non possédées par la poste ? Vous m'accorderez que ce n'est pas très, très, très loin de la définition précédente jusqu'ici. Et là, il y a deux directeurs financiers qui disent, mais il y a hors de question que les données financières de ma branche soient à l'extérieur et sur des infrastructures non possédées par la poste. Vous voyez que c'est intéressant parce que, premièrement, tout le monde met, le terme cloud, ne met pas forcément la même chose. Que, deuxièmement, ça vous illustre exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça nous a obligés à nous poser la question sur la donnée. Quelles sont les données qu'on est prêts à mettre à l'extérieur des données en interne ? Et troisièmement, ma conviction, c'est que ça, on est bien dans le culturel parce que je suis convaincu que la réponse d'aujourd'hui de mes homologues et de mes collègues entre guillemets financiers ne sera peut-être pas la même réponse dans deux ans ou dans cinq ans. Et donc, vous voyez que, là aussi, pour nous, côté entreprise, ça doit évoluer. Ça va évoluer. Et le volet culturel, alors cette fois-ci, on vous a beaucoup parlé du volet culturel des DSI, des collaborateurs sur le plan humain, mais c'est aussi des métiers, aussi de toute entreprise qui doit s'évoluer. Pourquoi le collaborateur ? Ce n'est pas le volet culturel, c'est un problème de job, tout simplement du travail, c'est une source affectée. Oui, vous savez, c'est une problématique qui est simple, c'est demain, qu'est-ce sera mon job et comment je le ferai ? Voilà. Donc là, on est d'accord, à l'intérieur des DSI, vous avez complètement raison, professeur, c'est moins culturel qu'une question sociale, c'est comment je transforme et comment j'accompagne mes collaborateurs en termes d'employabilité vers ces nouveaux métiers. Je pense qu'on va ouvrir la discussion avec nos collègues qui sont là, qui sont patients, qui écoutent, peut-être qu'il y a des questions, des observations, des échanges en cette fin de journée. Ici et après, après, j'ai vu que vous avez deux lignées de la tête quand j'ai dit que l'IES ne nous apportait pas de valeur. Donc, je ne sais pas si c'est... Non, c'est... Bonjour, c'est que j'appartiens de cultures différentes, une française et une Amérique latine et j'écoute beaucoup de vos ennuis et de vos suggérances. Et quelques-uns pour moi sont faciles de répondre, mais ce n'est pas le milieu. Il y a plein des alternatives, des solutions à donner. Point de vue de la recherche, point de vue intégration recherche-entreprise et des autres secteurs. Mais ma question est un petit peu plus pertinente, future, parce que je sais que le professeur, après, il va vous dire ça, le futur. Et pourquoi c'est important que beaucoup d'informations ne sortent pas de vos entreprises ou vous avez peur d'une partie qui sortent ou il y a quelques-uns qui... L'habitue française... Non, non, comment on va sortir les choses, c'est impossible, on reste ici. Point. Quel est mon cœur business ? La première question. Absolument. Quel est mon cœur business ? Pourquoi je dois garder des choses qui ne sont pas de mon cœur business ? Oui, parce qu'on a une histoire, une habitude. L'histoire... Excuse-moi, l'histoire et l'habitude, c'est bien l'histoire et l'habitude, mais ce n'est pas le présent. Oui. Et ce qui est plus important, c'est quel est votre cœur business ? Parce que beaucoup de vos ennuis sont liés à votre cœur business. Que ce n'est pas clair pour les autres, votre cœur business. Oui. Et je pense que ça, c'est très pertinent là. Parce que le cœur business, il reste à la maison. Oui. est stocké à la maison. Les autres choses, soit on crée les appareils, soit CRIT, soit cloud computing, soit on peut intégrer Big Data, on peut intégrer même les Smart Cities, plein de choses à l'intérieur pour aider les grandes entreprises. Mais il faut se demander ça. Et aussi pourquoi ? C'est un peu ce que vous dites. et ça, ça ne convient pas dans certains cas parce que ça marche très bien pour les petites entreprises. Mais on a oublié où elle a été créée. Elle a été créée dans un endroit où l'importance et ce qui fait le marché, c'est ce qui passe aujourd'hui, c'est les petites et les moyennes entreprises. C'est qu'en Europe, les grandes entreprises, c'était qui créaient le marché. C'était. Mais ce n'est pas le présent. Alors, il faut s'adapter. Et moi, je demande quel est ce futur-là ? Alors, parce que je vois que... Excuse-moi, j'ai vu, il y a deux... J'étais un petit peu en train de regarder des informations sur chacun des groupes. J'ai vu qu'il y a des éléments de chaque groupe qui peuvent travailler ensemble et s'appuyer ensemble et avancer en plus. Mais bon. Merci. Ils travaillent déjà ensemble, ça. Oui, oui. C'est ce que j'ai prévu, mais ils étaient déjà... Yoana, tu avais une question. On répond au fur et à mesure, non ? Oui, on répond au fur et à mesure ou... Peut-être moins répondre que des remarques. Je te laisse commencer, Hubert. Moi, j'ai insisté tout à l'heure sur le fait qu'interne et externe, ce n'était pas tellement important pour moi, du moment que c'était bien fait. Voilà. Donc, j'ai juste reproché un problème de maturité de nos fournisseurs. Mais quelque part, sur le futur que vous décriviez, c'est quoi le futur, finalement ? Le futur, c'est qu'on rend le service à quelqu'un et dans notre domaine de la distribution, parce que moi, je suis dans la distribution alimentaire, bricolage et d'autres domaines. Le but du jeu, c'est que le consommateur est vraiment roi aujourd'hui. Et donc, on doit lui rendre le service en tout lieu, en toute heure, à tout moment, etc., sur n'importe quel cloud, sur n'importe quel device, etc., à ta voix d'ac, comme on dit, dans notre jargon de la distribution. Et donc, dans ce monde-là, conserver la donnée chez soi, c'est un faux problème, c'est un raisonnement concentrique. Nous, on a plutôt un raisonnement ex-centrique, à se dire, on va pousser la donnée et les traitements au plus près des gens qui sont censés les utiliser pour des raisons de performance diverses. Et s'il faut la pousser dans un téléphone mobile parce que le bonhomme voudra interagir avec des lunettes ou n'importe quoi d'autre avec son environnement, on la poussera sur son poste. Donc, on est plutôt dans une logique où on se dit, on va pousser données et traitements pour le futur au plus près des consommateurs, consommateurs de données et de traitements. Maintenant, on ne va pas le faire n'importe comment non plus. On doit garantir effectivement que ce sera bien fait. On a tous les moyens de le faire technologiques. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de problème de ce type-là. Pour tout ce qui est commodité dans l'entreprise, on a énormément de solutions. Ça a, c'est-à-dire qu'on a déployé. Je ne voudrais pas vous donner l'impression qu'on n'en prend pas. On en a un paquet. Mais tout ce qui ne paraît pas intéressant, on le fait plutôt dans ce monde-là. La question que je me pose chaque fois qu'on a l'opportunité de faire quelque chose, c'est est-ce qu'aujourd'hui dans une, plutôt une, je vais vous raconter une toute petite anecdote pour répondre. La question qu'on se pose, c'est, on a un critère qui est très important dans notre business, c'est le time to market. Souvent parce que les gens ne l'anticipent pas c'est ce qui se passe et ils sont donc en retard par rapport à d'autres concurrents. Donc quand ils n'ont pas vu venir le futur, ils veulent aller très très vite pour retraper les autres. Voilà. Mais même quand on a eu la bonne idée que les autres n'ont pas eue, on a envie de sortir le plus vite possible avant que quelqu'un d'autre ne puisse l'avoir. Donc ça c'est important. Alors quand on dit ça, il y a plusieurs façons d'arriver au résultat quand on est l'informatique d'une entreprise. Soit vous développez, vous concevez un projet. Bon résultat, si vous vous débrouillez bien entre 6 mois, 9 mois plus tard, si ça va relativement vite, vous avez quelque chose. Soit vous trouvez le service ou l'application qui permet déjà de remplir ce que l'on souhaite faire. Ou du moins, un ensemble de choses que vous allez pouvoir agréger pour rendre le service global. Donc on est plutôt tous dans cette logique-là de se dire, c'est beaucoup plus rapide d'assembler des choses qui existent plutôt que de réinventer la roue et de perdre beaucoup de temps. La petite surprise, c'est que même en 2009-2010, quand on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui existait dans notre domaine d'activité dans ces offres software as a service, la réponse, on pensait qu'il y avait 20 ou 30% de couverture. On avait pris notre cartographie applicative, on s'était dit qu'est-ce qui existe ? On pensait qu'il y avait 20-30% de couverture. En fait, il y avait 95% de couverture déjà. C'est-à-dire que tout existait. On aurait pu reconstruire notre système d'information entier en prenant des briques existantes de services. Alors d'accord, elles n'auraient pas toutes été dans la même langue, elles n'auraient pas été intégrées les unes entre les autres, mais on aurait pu faire l'assemblage. Donc tout ça pour dire que pour couvrir tout un domaine d'activité, et même plusieurs, parce que nous, on est à la fois distributeurs et fabricants, donc on est dans l'agro-industriel-alimentaire et dans la distribution, on pouvait tout trouver. Donc on a intérêt pour aller, parce que le time to market, le cloud n'est pas notre sujet, c'est un élément de la réponse, c'est tout. Donc ce qui nous intéresse, nous, par contre, c'est de sortir les choses rapidement et effectivement, dans ce monde de la rapidité, enfin rapidité, agilité, ces termes sont un peu ambigus, mais je n'ai pas le temps de, je pourrais vous commenter ça après si vous voulez. Ce qui prime, c'est effectivement à quelle vitesse vous allez faire les choses et on est plus dans une logique d'assemblage. Donc on n'est pas du tout, je vous ai peut-être donné l'impression qu'on a été protectionniste dans notre approche, au contraire, si on est capable de trouver des bons prestataires pour faire les choses correctement, on leur poussera très volontiers. Mais on est dans une idée du futur dans lequel on va pousser de données et traitements vers l'extérieur. Logique ex-centrique. Vous ne pouvez plus, c'était la vision du début des années 2000, à grand coût de millions de francs à l'époque et ensuite d'euros, on essayait d'attirer les gens chez soi. Et cette logique-là, cette logique de portail qui a prévalu à un moment donné, elle n'existe plus aujourd'hui. C'est plutôt de se dire où sont les gens. Bon, ma foi, s'ils sont sur Facebook, très bien, on va leur pousser l'application et la donnée, donc le traitement et la donnée au plus près de l'endroit où ils sont. Parce que simplement, c'est moins cher, c'est beaucoup moins cher que d'essayer de les faire venir chez soi. Et ça, c'est un réflexe qu'à part dans quelques très grandes entreprises, on ne peut plus l'avoir aujourd'hui. Donc, pour la vision du futur, vous voyez, c'est ça, c'est ce critère de temps, d'accélération qui est important pour nous, ce critère de proximité par rapport aux consommateurs qui vraiment, on a toujours dit que le consommateur était roi, mais pendant longtemps, ce n'était pas vrai. Aujourd'hui, c'est vrai. Et donc, il faut faire avec quelque part. Donc, la vision du futur et donc, de ce qu'on doit pousser, c'est plutôt, effectivement, on n'est pas dans la chasse gardée, dans le gardiennage, dans la protection d'un périmètre. Oui, je voudrais juste abonder dans votre sens. Derrière cœur de métier, on va mettre deux grands blocs dans le système d'information. Il y a le système d'information différenciant qui est lié à votre cœur de business et le système d'information qui n'est pas différenciant. Et là où je vais aller dans votre sens, c'est que le système d'information qui n'est pas différenciant, et l'exemple que je vous citais tout à l'heure sur le SI Finance, par exemple, en fait partie. C'est pour ça que je me suis permis, j'espère que demain, il n'y aura pas de blog ou d'article avec mes amis et des directeurs financiers, mais je suis convaincu qu'ils ont tort et que très prochainement, typiquement, un process financier, un process RH, d'ores et déjà, l'évaluation des collaborateurs est faite sur un mode SaaS et faite à l'externe. Parce qu'on considère que ce n'est pas différenciant pour nos entreprises. En revanche, vous avez dit aussi différenciant et je vais vous citer juste un exemple, par exemple, qui continue à nous poser beaucoup de soucis. Nous avons une offre de coffre-fort électronique qui s'appelle DigiPost. Quel est le cœur de votre question ? C'est très clair. Quel est le cœur de business, entre guillemets, du groupe LaPost ? C'est simple, c'est la confiance. Notre modèle, entre guillemets, de transformation, c'est de se dire que demain, aujourd'hui, je pense qu'en tout cas, j'espère, tous dans la salle, vous ne vous posez jamais la question quand vous relevez votre botolette tous les matins ou tous les soirs, si la factrice, elle a ouvert l'enveloppe et si elle l'a refermée. Parce que c'est tellement naturel qu'on a confiance, entre guillemets. C'est une valeur dont on est extrêmement fier, mais c'est une valeur qui était extrêmement fragile. Quand je passe dans le monde digital, donc on a voulu lancer, par exemple, cette offre de coffre-fort électronique qui existe, qui est sur le marché et qui fonctionne bien, mais on s'aperçoit quoi ? On s'aperçoit que par rapport à un concurrent, par exemple, au hasard Dropbox, pour vous mettre tout sur la table, Dropbox n'a pas cette même visibilité-là. Imaginez demain dans les médias si, entre guillemets, le groupe La Poste offre un service qui est effectivement percé, sur lequel il y a une donnée qui s'est échappée, qui a fui, qui a été volée, etc. Je peux vous assurer qu'entre Dropbox et La Poste, on n'aura pas, au moins dans le marché hexagonal, nous n'aurons pas, entre guillemets, les mêmes médias. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, ce n'était pas juste pour un petit clin d'œil au professeur Bonnefour sur le capital immatériel. C'est que là, nous sommes en plein dans la question. C'est que si demain, les données et le capital immatériel que présente une partie de notre système d'information, celui-ci, même s'il y a toutes les barrières qui vont sauter, je suis complètement d'accord avec vous, nous allons continuer à l'exploiter, à le garder en interne. Parce qu'on considère que réellement, c'est une valeur au sens capitalistique du terme. Et pour l'instant, il n'est pas question, entre guillemets, d'aller le mettre à l'extérieur. Et c'est tellement vrai qu'y compris vis-à-vis de nos clients, on a fait des sondages avec nos clients. Et c'est vrai que si nos clients, on leur offre aujourd'hui des offres digitales, vous prenez la lettre aux commandes électroniques, je commence à dire que j'ai 15 partenaires derrière, parce que ça serait extrêmement facile de le faire. Aujourd'hui, tous les sondages démontrent, entre guillemets, ce n'est pas ce qu'attendent nos clients. Quelque part, la valeur refuge de confiance, entre guillemets, ils s'attendent quelque part encore aujourd'hui. Est-ce que dans une génération, ça sera différemment ? Je ne sais pas si je serai encore là pour vous le dire. En tout cas, ça pourra évoluer. Mais en tout cas, vous voyez qu'on n'est pas sous la même constante de temps. Le tout dernier point pour aller du futur. Le futur, on vous l'a dit aussi, à la vitesse où nos organisations bougent. Encore une fois, on est peut-être sur deux grosses organisations, en tout cas pour la poste au moins, peut-être que vous pouvez imaginer une certaine odeur, encore que je peux vous garantir qu'on pourrait discuter très très longtemps et que ça va très très vite. Mais il faut bien voir qu'encore une fois, il y a le facteur économique. On vous l'a parlé à plusieurs reprises avec Uber. On vit quand même dans un cadre d'entreprise, ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait un marché, il faut qu'il y ait une équation économique qui soit positive et que si à un moment donné, de manière très pragmatique, pour faire les choses, entre guillemets, je ne démontre pas un ROI de ce que j'entreprends, entre guillemets, la réponse est négative. Ça veut dire quoi ? Les projections que nous avons faites dans le groupe La Poste. Aujourd'hui, bon an, mal an, on est à une quinzaine de pourcents à peu près du SI qui est en mode cloud. Je mets dans le paquet tout, IAS, PAS et SAS. Nous imaginons à peu près d'avoir le point mort, la bascule, 50% du système d'information fin 2016-2017. C'est à la fois très loin et je vous assure, entre guillemets, que quand encore une fois vous avez un groupe comme La Poste avec un milliard et demi, 50% du SI basculer en mode cloud, entre guillemets, 2016-2017, c'est extrêmement ambitieux. 2020, 35% du système d'information seront, resteront encore en legacy. Donc vous voyez que la courbe, entre guillemets, la courbe de bascule, bien sûr qu'elle est, personnellement, je la trouve très ambitieuse, elle est extrêmement ambitieuse. Mais vous voyez en même temps que par rapport à ce qu'on peut lire sur nos grandes organisations, parce que ça va se renouveler à mesure que nos systèmes d'information se renouvellent, à mesure que tout ce dont on a parlé ce soir va se caler sur la culture, sur le système d'information, ne va rester dans l'entreprise que ce qui effectivement est primordial au cœur de métier. Et après, à la vitesse de l'économique et du marché, ça va évoluer. Donc vous voyez qu'on va être à 70% en 2020 en cloud, le reste en legacy, ça va prendre quand même un certain temps. Je voulais juste commenter un point, votre question finalement autour de la création de valeurs et de l'éducation des moyens aux choses qui créent le plus de valeurs. Tout à l'heure, tu as parlé, Robert, de différenciation, même la différenciation est relative. Je vous donne un exemple pour illustrer. Il y a quelques années, on avait des gens dans notre groupe qui voulaient déplacer une fonction qui est jugée comme stratégique par nous et différenciante par rapport à nos compétiteurs, justement en SaaS. Et donc notre perception c'est, mais pourquoi tu fais ça ? Aujourd'hui, on se différencie là-dessus, on a peut-être un point de marge qui se joue uniquement sur cette solution. Pourquoi est-ce que tu veux la mettre à l'extérieur ? Donc ça, c'était la vision d'Essi. La vision métier, c'était, moi je pense que ma solution elle est pourrie, elle n'est pas terrible. Et donc, si je vais vers la solution SaaS, au moins je reviens dans la moyenne du marché. Donc vous voyez, notre vision à nous, c'était, on appauvrit, de l'autre, c'est, je reviens au moins à la moyenne. Donc on a des points de départ qui peuvent être radicalement différents et donc avec ces perceptions-là qui sont donc relatives, la création de valeur se joue pas de la même façon. Je crois que c'est le professeur Bonnefort qui m'a dit ça un jour, la valeur est dans les yeux de l'autre. C'est-à-dire que quelque part, c'est pas votre perception de spécialiste qui compte, c'est ce qu'on voit nous dans l'analyse de la valeur, c'est grosso modo, c'est ce que pense l'autre. C'est de la valeur qui est perçue, donc démontrée, enfin marketée, etc. Et c'est là-dessus aussi qu'il faut travailler. Oui, donc je suis informaticien de métier, je travaille à l'INRIA. Il se trouve que je suis partenaire d'un projet qui s'appelle DataList, dont vous avez peut-être connaissance parce que vous êtes partenaire. Alors que la plupart du temps, on n'a pas le droit de le dire, c'est très technique. Quand est-ce qu'on a le droit de le dire que le groupe musquetaire est sans... Bien, donc de mon point, moi ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est les architectures d'exploitation de données, en particulier dans le cloud. Et bien sûr, les académiques ont une perspective un peu... On fait des boîtes, on fait des petits dessins et puis des algorithmes. Vous, vous êtes sur le terrain dans le vrai monde. Donc j'étais très... J'étais impressionnée de savoir que vous y êtes et que vous essayez diverses choses depuis 2005, assez grande échelle. Des vrais efforts, donc vraiment un investissement important. De votre perspective qui est sur le terrain, là où ça tombe, comment vous voyez les choses dans quelques années ? Est-ce que vous pensez que tout ce qu'on appelle actuellement cloud, enfin tout ce mantra va résister ? Ou bien on se dirige tout simplement vers, comme d'habitude, un monde où chacun fait mieux le métier qui sait faire mieux et que peut-être certains feront mieux de l'hébergement de données non sensibles ou d'autres feront au mieux de l'hébergement SAP, clé à main, de sorte que vous n'ayez plus à vous prendre la tête avec les cinq installations ? Comment vous voyez les choses évoluer, on va dire, de mille kilomètres au-dessus quelque part ? Voilà, je ne sais pas si ma question est... Je peux donner quelques éléments de réponse à la vue de chez nous parce que nous, ce qui nous fascine, c'est la même chose depuis cinq ans, c'est qu'on nous parle de cloud computing, on nous parle de big data, on nous parle de telles choses, on nous parle de solutions. Nous, on aimerait qu'on nous parle de besoins. Moi, quand je fais de la vente, quand vous vendez, par exemple, votre appartement ou votre maison, vous avez gagné quand la personne qui est en face se reconnaît dans ce que vous racontez et qu'elle se projette. Voilà. Et ce n'est pas en lui décrivant la solution, c'est plutôt en lui montrant et quand elle va se dire « Ah oui, c'est ça qu'il me faut parce que je vis bien là-dedans. » Mais si vous décrivez que la solution sans avoir décrit le problème ou le besoin, il y a quelque part une relation d'ordre qui est complètement inversée. Donc, c'est malheureux, on est dans un marché qui est dominé par l'offre et où la demande est inaudible, inaudible, parce que finalement, regardez, même si toi, tu as travaillé avec CloudWatch et Numérgy, j'espère qu'il n'y a personne dans la salle de ces entreprises-là. Mais qu'est-ce qu'on a été faire là-dedans ? On avait en Europe et en France en particulier quelques-unes des infrastructures d'hébergement les plus développées et on a été créé deux nains, excusez-moi, ce sont des nains par rapport à leur volume de chiffre d'affaires, ce n'est même pas supérieur à la dizaine de millions d'euros qui n'ont aucune chance d'être compétitifs même sur la scène nationale, mais sans parler de la scène internationale. Et pourquoi ? Parce que quand vous regardez, vous analysez encore une fois la question de gouvernance, qui est derrière la prise de décision ? Alors syndicat des électriciens, syndicat des éditeurs, etc. Et j'en passe les meilleurs. Et finalement, tout un battage médiatique sur des choses qui ne se sont pas avérées à la fin. Vous avez même des études pour les politiciens sur lesquelles vous allez trouver oui, en allant dans cette direction-là, on va plutôt créer 500 000 emplois en France. Ça, c'était McKinsey pour le Premier ministre il y a quelque temps. Et quand on lit le rapport, ce qui est assez amusant, c'est comment est-ce qu'on va créer l'emploi dans ce pays grâce à ces technologies-là ? Eh bien, c'est, comment dire, les gains de productivité générés dans les entreprises qui vont permettre à ces entreprises d'embaucher massivement. Alors je me demande dans quelle réalité parallèle vivent les gens qui ont écrit ce rapport. Ou si de moins, ils croyaient eux-mêmes à ce qu'ils avaient écrit. Mais ce n'est pas vraiment la vraie vie d'entreprise. Donc là, aujourd'hui, ça, c'est un peu les limites d'un marché dominé par l'offre et qui oublie totalement la demande. On fait n'importe quoi, n'importe comment. Donc il y a forcément des gens qui vont se casser la figure puisqu'il n'y a pas de marché derrière, il n'y a pas de besoin. Moi, je vous ai décrit notre marché de grande entreprise parce que c'est avec nous qu'ils ont besoin de travailler principalement et nous, on a déjà besoin de rationaliser ce qu'on a déjà. Mais ça a quand même une petite vertu intéressante, c'est que nos propres commanditaires eux-mêmes sont séduits par ce genre de choses. Et donc, cette petite musique qui s'imprime régulièrement dans leur tête, ça leur fait penser qu'il y a peut-être un sujet. Donc ça aide à faire progresser un petit peu la maturité et en même temps, ça ne traite pas du tout le problème sur le fond. On sait. Finalement, les gens prennent ça sans savoir quelle est la finalité, encore une fois. Donc c'est une réponse, oui, mais une réponse à quel problème ? Donc voilà ce que j'essaie de dire simplement, c'est qu'on a besoin globalement dans les entreprises de se reposer des questions. On parlait tout à l'heure d'analyse de la valeur, mais où est la valeur justement ? Comment est-ce qu'on la maximise ? C'est la valeur pour qui ? Est-ce que c'est la valeur d'ailleurs pour notre commanditaire ou est-ce que c'est la valeur pour notre client final de l'entreprise ? C'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Et quelque part, les solutions techniques comme le cloud de Big Data ou quelle que soit la solution qui fait le buzz en ce moment dans la presse, n'ont aucune importance du moment que quelque part, oui, elles permettent à la fin de répondre à cette problématique. Moi, le Big Data, vous voyez, les gens ne sont déjà pas au premier, enfin, même pas au basique, on va dire, de ce qu'on pourrait faire, du B à bas, de ce qu'on devrait faire sur l'analyse de la donnée. Et là, en termes de, comment dire, de conscientisation, si vous me pardonnez ce terme-là, je ne suis pas en train d'essayer de faire prendre conscience à mes patrons ou à mes clients finaux de l'intérêt que ça peut avoir, mais c'est déjà mes propres collaborateurs. Je voudrais qu'eux-mêmes soient convaincus pour qu'eux-mêmes puissent avoir un discours, pas convaincu de la solution, mais convaincu au travers de la solution, des besoins et de façons différentes de travailler. Et c'est ça que je veux qu'ils apprennent dans ces projets-là. Je n'attends pas un retour opérationnel. Je ne fais pas ça en me disant je fais ça parce que ça fera progresser les individus et qu'ils auront quelque part un éventail intellectuel de solutions, d'approches qui sera plus riches et finalement qui leur permettra de traiter les vrais besoins qu'on est susceptible de rencontrer. Mais la finalité, c'est pour trouver tout de suite un cas d'usage qui marche tout de suite et qui ait sa propre rentabilité. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je ne vais pas répéter ce que je viens de dire, mais honnêtement, je partage à 100%. Si je vais résumer, on est bien dans l'âge uniquement à l'adolescence sur le site de cloud. C'est-à-dire qu'on a un marché, on l'a dit à plusieurs reprises, qui aussi se cherche. Je vous rappelle qu'il n'y a pas plus tard qu'il y a deux ans, tout acteur du marché de l'informatique se devait d'avoir dans son catalogue une offre de cloud. Et quand je dis tout acteur, c'est franchement tout acteur de quelque obédience que ce soit, que ce soit les constructeurs, les éditeurs, ceux du réseau, ceux du stockage, ceux du serveur, etc., tous avaient une offre de cloud. Extrêmement intéressant parce que dans ce qu'on vient de dire cet après-midi, tout ce que nous, on vous a raconté, c'est que pour nous, on voit le SI comme un assemblage. C'est que je n'ai pas besoin que de serveurs ou de stockage ou de répartiteurs de charges ou de ceci ou de cela. On a besoin de tout cet assemblage-là et cet assemblage-là qui constitue nos systèmes d'information et qui constitue réellement la valeur. Vous voyez bien que le marché, depuis deux ans, s'est rationalisé, ils se sont rachetés, ça a fusionné, et puis voilà, les offres se sont un peu cantonnées. Pourquoi ? Parce que eux-mêmes, le marché, génétiquement, Cisco n'avait pas les connaissances ni en stockage ni en serveur, etc., etc. Donc chacun a dû trouver des partenariats, construire des offres, etc. Et ça s'est rationalisé. Bref, ce marché, il est au stade de l'adolescence. Nous, nous sommes aussi au stade de l'adolescence. C'est ce qu'on a voulu vous faire partager aussi, que c'est aussi pour être dans les entreprises. C'est vrai chez nous, vis-à-vis de nos métiers, là aussi, pour trouver effectivement des cas d'usage. C'est vrai dans notre rôle, le DSI, puisqu'aujourd'hui, les DSI, on est en train d'évoluer gentiment, mais sûrement, derrière un rôle de broker de solutions IT. Là où hier, on était le constructeur, le maçon du système d'information, on devient des brokers. Et en revanche, pour répondre à votre question sur l'exploitation, comment envoyer l'exploitation, c'est ici dans les entreprises, en revanche, il y a une chose qui est sûre, c'est que ça sera toujours le DSI demain à qui on s'adressera pour dire, voilà, si ça ne marche pas ce matin, pourquoi ça ne fonctionne pas ? Et vous savez, de cette conviction-là, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est des réflexions que nous avons, y compris avec d'autres DSI, d'autres entreprises, ça veut dire que ce qu'on doit se préparer et ce qui va nous intéresser, c'est que je dois connaître exactement, en fonction de ces différentes solutions qui existent sur le marché, en SaaS, en pass, en interne, en cloud public, en cloud privé, etc. à tout moment, comment ce système d'information fonctionne ? Quel est son statut ? Quel est son état ? Et si il y a un dysfonctionnement, comment je peux analyser pour avoir un retour à la normale le plus vite possible ? Ça, ça reste furieusement d'actualité et on en parle très 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 peu parce qu'effectivement, je rejoins complètement Uber, on est très souvent sur la solution, regardez mon catalogue de services, je fais de l'IAS et je fais de la solution, mais sauf que quand je suis dans du service, et pourtant Dieu sait que derrière le cloud, on utilise souvent le terme de service, c'est comment je supervise ce service, comment j'exploite ce service et ce service qui demain, et demain c'est dès aujourd'hui, est évidemment réparti un peu dans l'entreprise, un peu à l'extérieur, un peu sur les infrastructures privées, un peu sur le public, etc. Ça, c'est un vrai challenge aussi, effectivement, mais sur lequel nous sommes confrontés dès maintenant. Donc bref, l'âge de l'adolescence et on voit bien qu'au regard de nos échanges, comment on va se dessiner sur les 4-5 dernières prochaines années parce qu'effectivement, ça va, encore une fois, à l'aune de la vitesse entre guillemets de transformation de nos entreprises, je peux vous assurer que ça va très très vite. J'ai une question, on fait un peu les distinctions, je pense par exemple à La Poste, mais je pense que ça va s'appliquer à d'autres entreprises, entre des clients internes, l'informatique, mettons, interne et l'informatique externe, c'est-à-dire les clients, ça va être les utilisateurs de La Poste, les employés de La Poste et d'un autre côté, ça va être les clients de la banque postale, tel que je peux être par exemple. Est-ce que vous avez une logique différente ? Est-ce que vous avez vous traité de manière différente ce deux types de public et en particulier vis-à-vis du cloud ? Est-ce que c'est une application par rapport à des choses au niveau du cloud ? Je veux dire, peut-être la pression n'est pas la même, on va avoir, je désirais avoir votre point de vue informé de ce côté-là. Oui, alors vous avez complètement raison, là encore, on ne le traite pas de la même manière. Alors, juste deux éléments. Alors, sur la partie le système d'information interne de l'entreprise et des collaborateurs, je pense que j'ai illustré un petit peu les tendances et comment on voit les choses. En ce qui concerne, cette fois-ci, nos clients avec un grand C entre guillemets de l'entreprise, ce n'est pas tout à fait la même chose. J'ai présenté très rapidement tout à l'heure, mais c'est pour ça que ce n'est pas anodin du tout. Nous avons créé une branche numérique dans le groupe La Poste et ça ne fait pas très très longtemps, c'est depuis cette année, depuis le début de l'année. Nous avons créé une branche numérique entre guillemets pour traiter toute cette question-là parce qu'effectivement, nous ne pouvons pas le traiter de la même manière. Je vous illustrais tout à l'heure par exemple la question du coffre-fort électronique qui pose un vrai souci. Pourquoi ? Parce que je peux vous assurer que vous pouvez avoir totalement confiance dans l'offre de coffre-fort électronique de La Poste. Il est absolument sûr. Mais si vous utilisez Je suis moi-même client, c'est clair que quelque part en usage, il est plus compliqué que l'offre Dropbox. Parce qu'on va retrouver ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que, il est clair, je ne connais pas en détail l'architecture technique de l'offre Dropbox, mais en matière de sécurité, on va dire qu'on vous a mis bretelles, parachute ventral, parachute dorsale et qu'il est hors de question qu'il y ait une quelconque perte de données ou un viol de données entre guillemets sur ces solutions-là. En même temps, ça interroge parce que tout à chacun, nous sommes aujourd'hui habitués au standard de l'Internet. Et que par exemple, c'est ce qui fait que notre offre Digipost, je ne voudrais pas le dire comme ça, mais là aussi, on est dans une instance un peu refermée, elle n'a pas la même évolution. Vous n'entendez pas entre guillemets l'évolution de ce service-là, le développement comme une offre, comme Dropbox. Parce qu'effectivement, on aime bien aujourd'hui le consommateur que nous sommes tous, que ce soit simple, que ce soit au standard de l'Internet. On parlait de Facebook tout à l'heure, on pourrait parler de tous ces réseaux sociaux, etc. Donc on a une vraie problématique, c'est que quand vous êtes effectivement basé sur le socle de confiance, j'en parlais tout à l'heure, et je vous assure que ce n'est pas juste un mot, c'est vraiment dans le code génétique aujourd'hui de l'entreprise, aujourd'hui, on a une vraie complexité. C'est-à-dire qu'effectivement, tous ces offres Cloud et autres, on revient sur tout ce qu'on a présenté avec Uber depuis le début de cette séance, c'est que s'il y a une donnée peut-être sur laquelle on tient encore plus que la première de nos yeux, c'est bien les données de nos clients. Je ne parle pas de la banque postale, ça c'est juste réglementaire comme toutes les autres banques, mais y compris toutes les autres données, entre guillemets, celles-ci sont traitées à part. D'où la création de cette branche numérique est effectivement un traitement complètement à part. Alors la question que vous pourriez être amené à me poser, nous n'avons pas fait le choix par exemple comme la poste italienne, on va dire peut-être encore maintenant, mais je ne peux pas vous en dire plus, et deuxièmement parce que je n'ai pas l'information, la poste italienne qui elle, c'est pour cette raison-là qu'elle s'est positionnée directement en offreur de cloud. Donc elle a sauté le pas, c'est-à-dire qu'on voit bien que dans tout ce que nous avons vu là, et ça fait complètement référence à ce que vous disiez Hubert, on parle de cloud souvent de solutions techniques, d'offres techniques. Et derrière, c'est effectivement le positionnement quelle est l'information, quelle est la valeur que je mets dans le cloud. Et vis-à-vis de nos clients, en tout cas, ça c'est la vraie question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas retenu, pour être très clair, mais est-ce qu'un jour, on sautera le pas comme la poste italienne et d'être directement offreur de cloud, ce n'est pas non plus exclu. Mais on voit bien que ce n'est pas du tout la même approche. En termes de solutions techniques, aussi derrière, en termes, je dirais, par exemple, on peut très bien se dire que certaines problématiques, vous avez parlé de l'exemple des financiers, on a des éléments culturels qui vont se poser de manière totalement différente. Donc les barrières ne sont peut-être pas les mêmes, donc les solutions ne sont pas exactement les mêmes. Donc en termes, par exemple, en termes d'équipes qui sont derrière la décision, par exemple, en termes d'infrastructures informatiques externes et internes, est-ce que ce sont les mêmes équipes ? Est-ce qu'il y a des logés qui sont différentes ? Donc vous avez parlé de filiales spécialisées par rapport à ça. Est-ce que vous pourriez en dire un peu plus ? Oui, donc nous avons, donc moi je confirme, on a bien, non seulement on a créé une branche spécifique, mais c'est évidemment des équipes informatiques complètement différentes. Ce sont des filiales qui sont spécialisées en interne du groupe, détenu à 100% et des collaborateurs et des modes et des solutions qui sont vraiment différentes. Ne serait-ce que parce que très souvent, j'ai un facteur d'échelle qui n'a rien à voir. On est en train de réfléchir, par exemple aujourd'hui, sur le développement de l'offre d'RSE, de réseaux sociaux d'entreprise et de son élargissement peut-être en version client banque postale. Vous voyez bien qu'entre 10 millions de clients d'un côté et 200 000 collaborateurs de l'autre, ce n'est pas forcément ni les mêmes solutions ni les mêmes infrastructures ou architectures. Et encore une fois, je ne vous parle pas de l'exploitation et de la sensibilité de la donnée qui est tout autre. Donc oui, je vous confirme, en tout cas, c'est bien non seulement une branche numérique au sens marketing du terme, ce n'est pas le bon terme, mais comme ça, on se comprend. Non seulement, c'est une branche différente, mais c'est une organisation, une structure des hommes et des solutions différentes. On a travaillé ce sujet-là aussi, mais on a une approche un petit peu différente. Je reviens à quelques fondamentaux juste pour expliquer un petit peu pourquoi l'approche. Il y a trois choses différentes. Il y a les utilisateurs des solutions, il y a les clients, c'est ceux qui payent la DSI et qui financent les solutions. Je ne les traite pas de la même manière, du coup, forcément. Et puis après, il y a les clients de mes clients. Ça, c'est le consommateur. C'est vous, par exemple. Donc moi, je ne m'occupe pas des clients de mes clients. Enfin, je m'intéresse forcément, bien sûr, mais je m'intéresse au travers de mes commandités et à ceux qui me financent des projets et ceux avec qui je dois entre guillemets soigner la relation puisque la relation, quelque part, est la clé de la continuité de ce qu'on fait ensemble. Donc, il y a un critère relationnel qui est très important. Finalement, si je peux le dire autrement, j'aime bien cette expression-là, pour moi, Internet, c'est une arme de désintermédiation massive. Une arme de désintermédiation massive. C'est-à-dire, vous êtes là, votre client final, le consommateur, il est là, il y a toujours quelqu'un qui va vouloir se mettre au milieu entre vous et lui. C'est vrai dans pas mal de situations, mais quand on a ce problème relationnel qui existe dans beaucoup de structures d'entreprises où, pour des raisons, comment dire, vous avez envoyé l'eau de promenée, vous ne l'avez pas servi, vous ne lui avez pas sorti son projet au moment où il le voulait, etc., il se dit, moi, la prochaine fois, je ne travaille pas avec vous. Aujourd'hui, il a effectivement la possibilité de le faire avec toutes les offres qui existent sur la place. Il peut se reconstituer dans un système d'information complet en ayant l'impression de le maîtriser. Il ne le maîtrisera pas forcément, mais ça, c'est un autre problème. Il ne s'en apercevra pas au moment où il s'ignora. Donc, dans ce moment où on peut être des intermédiés, si on considère qu'on a une valeur ajoutée, parce que si on est à ce bin et qu'on est à côté de la plaque, il n'y a pas de raison de maintenir, entre guillemets, la position. Mais si on considère qu'on a un rôle à jouer et que ça reste un rôle important, notamment par rapport aux questions de souveraineté sur les données que beaucoup de gens ne vont pas se poser, à ce moment-là, il faut s'organiser. Alors, moi, je choisis de traiter principalement la situation des commanditaires, c'est-à-dire des gens qui financent les projets pour les DSI qui n'en sont pas forcément et de faire ça. Qui est-ce que vous leur envoyez ? Vous leur envoyez des informaticiens qui ont potentiellement un langage un peu différent, qui ont peut-être du mal à se faire comprendre, ou vous leur envoyez des gens comme eux ? Donc, nous, on a pris le parti de leur envoyer des gens comme eux. Et donc, on a créé une espèce de direction du conseil interne, pas un cabinet de conseil externe, conseil interne, conseil métier. Les gens qui sont dans cette entité-là ne parlent pas de système d'information. Ils ne parlent pas d'informatique, jamais. Ils parlent du métier. Donc, on a recruté des économètres, on a recruté des sociologues, on a recruté des gens du marketing, on les a prêtés au métier et donc, ils les ont appréciés parce que c'était des gens de bon niveau. C'était des gens qui étaient organisés. On les avait mis dans la direction de l'organisation. Donc, ils étaient organisés, ils avaient une culture projet qui était peut-être plus développée que les autres. Ils y ont pris goût. Après, ils ne voulaient plus nous les rendre. Et quelque part, on a créé des points d'accroche entre nous et les métiers qui est la condition préalable pour qu'on continue à faire des choses ensemble et qu'on se comprenne mieux quelque part parce qu'il y a aussi de part et d'autre des problèmes de compréhension mutuelle. Donc, par contre, est-ce qu'il faut créer, alors, excuse-moi, là, je me démarque, Robert, est-ce qu'il faut créer pour autant une entité qui est en charge d'un sujet nouveau comme le numérique ? Moi, j'en suis pas convaincu et pour tout dire, j'y suis même plutôt opposé. Pardon, pas forcément toujours dans le consensus. Pourquoi ? Parce que notre histoire aussi, c'était par rapport au numérique qui est un objet particulier dans l'entreprise. Moi, je le définis comme toute l'informatique que l'on fait pour le consommateur final, que ce soit des applications sur son smartphone, des sites web pour le consommateur, la présence sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, la présence sur les réseaux sociaux, c'est du développement. Ce n'est pas juste un groupe de fans sur Facebook, des choses comme ça. Et ça peut être des bornes sur un point de vente, ça peut être un certain nombre d'équipements qui mêlent du logiciel et qui est destiné directement à l'utilisateur final. Le constat qu'on pouvait faire initialement, c'est que là, pour le coup, on n'a jamais été des intermédiés. On n'a pas été intermédiés dans le sens où nos interlocuteurs internes qui traitent ces sujets, c'est plutôt les directions du marketing. Et ce sujet-là, je comprends qu'il n'est pas traité initialement avec nous parce que c'est vrai que quand on regarde ce que nous, on a pu proposer en interne à nos différents collaborateurs, on n'avait jamais recruté les ergonomes, les designers, les gens qui avaient fait de belles applications. Il faut arrêter, c'est simple. Je me dépêche. Et donc, du coup, on n'a pas été sollicité pour la suite. Donc, on a dû revenir dans le jeu, quelque part. Alors après, vous ne pouvez pas décréter du jour au lendemain que vous allez revenir dans le jeu. Vous n'êtes pas forcément perçu comme légitime. Donc, si vous voulez démontrer votre légitimité, il faut gagner la confiance des gens, voir passer ses projets parce que vous ne les voyez pas forcément passer. À partir du moment où vous les voyez passer, vous faites un petit truc dessus qui vous permet de monter en compétence. C'est le chemin qu'on a suivi jusqu'à un moment où on est redevenu, c'est notre jargon, le fournisseur préféré de nos départements marketing. C'est-à-dire qu'ils ont vu effectivement la valeur qu'il y avait à travailler avec nous. Mais vous voyez, ce n'est pas acquis. Aucune structure n'a directement la légitimité. Mais ce que j'essaye de dire et c'est pour ça que je me différenciais, c'est qu'aucune structure n'a de la légitimité. Le marketing n'a pas totalement la légitimité. La direction de la communication n'a pas totalement la légitimité sur le sujet numérique. La direction juridique non plus. La DSI non plus. À partir du moment où j'ai dit ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire est-ce qu'on va prendre une entité nouvelle entre guillemets pour les gouverner toutes ? C'est une possibilité. Mais quelque part, elle va avoir des difficultés à travailler avec toutes les entités existantes entreprises au service d'un même but. Et c'est plutôt ça. Et si on fait ça, donc on n'essaie pas d'être le chef du numérique, on n'essaie pas de désigner même un nouvel acteur, le chief digital officer, quel que soit le nom que vous pourriez lui donner, on ne fait pas de l'organisation comme ça. On se dit bon, c'est plutôt par quel moyen on va travailler, mettre ces sujets sur la table, les traiter en commun, décider ensemble des choses qui sont à faire, peut-être avec une pondération en fonction des uns et des autres. Mais on n'a pas un décideur, on n'a pas une partie prenante unique sur des sujets comme ça. Donc nous, on a plutôt visé cette voie-là de se dire, on va faire une voie d'acculturation, on va créer de la connivence et de la proximité avec des gens qui sont en fait du même métier que nos commanditaires et on ne va pas essayer d'être les chefs, on va être là plutôt dans une logique, on va démontrer notre valeur ajoutée, habituer les gens à travailler et finalement rendre plus difficile la désintermédiation dont je parlais tout à l'heure parce que les gens vont se dire je les aime bien, ils me comprennent bien, ils parlent le même langage, ils me rendent des bons services sur mon propre métier. Quelque part, le système d'information, ils connaissent aussi. Donc vous voyez, c'est un moyen de faire les choses. Mais en même temps, c'est la seule voie raisonnable parce qu'aujourd'hui, les problématiques des entreprises sont multifactorielles, pardon, et si vous laissez faire juste une entité plutôt qu'une autre, les informaticiens seront peut-être trop informaticiens, les marketeurs peut-être trop marketeurs alors qu'il y a une problématique juridique qui peut être immense. J'arrête là. Mais c'est juste pour dire qu'il faut décider plusieurs. Monsieur Mauri, il y a une dernière phrase, peut-être une autre ? Non, je pense que c'est effectivement ou c'est juste différent ou l'aperçu de manière différente. C'est que, en fait, toute la question qui est posée, et c'est pour ça que c'est intéressant, j'ai écouté Hubert, on voit que la révolution digitale touche tous les corps de métier quels que soient les entreprises. Là, vous en avez deux en face de vous, mais je pense qu'on pourrait être une dizaine, on a tous dans nos métiers, entre guillemets, la transformation digitale qui colle au DSI et qui colle aux entreprises. Toute la question, la question que vous posez sur l'organisation, c'est est-ce que le meilleur moyen, et ça, ça dépend de tout à chacun, de l'État où vous en êtes, est-ce que le plus rapide, c'est d'aller à la transformation de mes propres équipes, de mes propres organisations, ou est-ce que c'est plutôt le choix de la rupture ? C'est clair que là, on a deux exemples et que dans l'exemple, nous, en ce qui nous concerne, pour avoir aussi piloté la première plateforme de commerce électronique du groupe Courrier, par exemple, dans le groupe La Poste, on voit qu'on n'est pas dans les mêmes, là aussi, on pourrait repartir pour deux heures de discussion, on n'est pas dans les mêmes solutions d'IT. quand vous faites, on parlait tout à l'heure de l'exploitation, supervision de l'exploitation du système d'information, quand vous êtes sur un changement tous les trois, quatre jours ou tous les huit jours sur votre plateforme de e-commerce, ce n'est pas tout à fait la même chose que de faire deux grandes versions à l'année sur un système finance ou un système RH. c'est une philosophie différente, c'est aussi, il y a une grande bataille depuis la nuit des temps dans nos déçus et dans les systèmes informatiques, c'est les gens qui font le build et les gens qui font le run. Là, on est un modèle où ça n'existe plus, ça. Le build et le run dans ce nouveau modèle-là, ils fonctionnent ensemble. Donc, bref, on est sur des paradigmes qui sont très différents. Donc, nous, on a plutôt pensé que là, le plus simple, c'était d'être effectivement quelque part un peu dans la rupture, c'est-à-dire d'aller directement dans une cible organisationnelle, d'où effectivement le choix qui était là pour le coup en ce qui nous concerne à la fois des organisations très distinctes sur tout ce qui est branche numérique. Bien, écoutez, nous arrivons au terme de ces échanges. Je voudrais, en votre nom, remercier vivement M. Tournier et M. Demorille d'être venu échanger de manière libre, claire et articulée dans la cadre universitaire avec nous tous, chercheurs, et je suis certain qu'à la fois les collègues mais également les doctorants, les post-docs qui sont ici vont tirer par tous ces échanges. Merci beaucoup. C'est à vos dispositions. Merci. Merci.